Bonjour, sincères excuses, mille excuses pour le retard qui devenait conséquent pour ce rendez-vous que nous vous proposons. On a fait des répétitions ce matin et puis les aléas du direct font qu'il y a un petit problème technique qui devient un gros problème technique mais que nous avons résolu et je vous remercie de votre patience. Soyez les bienvenus à vous toutes et tous pour ce nouveau forum des directions territoriales et maires et teams Seine-Aval et Bocage-Normand. Après nous être essayés en décembre dernier à cette forme d'échange via un plateau télévisé avec à la fois des invités ici sur place et puis d'autres invités tout aussi importants d'ailleurs à distance et donc en visio nous avons décidé de retenir cette nouvelle formule qui semble-t-il, me suis-je laissé dire, vous avez séduit et vous avez convenu. Parce que oui bien évidemment même si nous privilégions les rencontres en présentiel comme celle tenue, j'allais presque dire jadis mais enfin c'était déjà il y a un an et demi, la vigilance, la prévoyance et le respect tout simplement des contraintes liées à la pandémie que nous traversons nous renforcent dans ce choix de communiquer et d'échanger avec vous sous cette forme. Vous remarquerez que des plexiglas me séparent de ces dames et que sur le second plateau que nous allons utiliser dans un instant les distances entre nos intervenants ont été largement respectées. Par ailleurs pour vous rassurer s'il le fallait, quant à notre sécurité, les micros aussi bien ceux que vous trouviez ou que vous voyez en plateau ainsi que les micros manuels sont systématiquement nettoyés. Voilà qui devait être précisé et nous devions de le faire. Pour celles et ceux qui découvrent cette formule plateau web tv avec visio associé, sachez que cela n'empêche en rien, et c'est le but, votre participation, à vous qui allez nous suivre et pouvoir échanger. Car selon les ordinateurs ou téléphones portables qui sont à votre disposition et avec lesquels vous nous avez rejoints, il vous suffira de scroller, vous savez, faire défiler votre page pour trouver l'espace dédié aux questions, aux témoignages dont vous souhaiterez nous faire part. Et si vous en êtes d'accord, pouvoir également vous identifier ainsi que la structure que vous représentez. Enfin, sachez, même si j'aurai l'occasion d'y revenir à la fin de ce programme, que tous les supports que vous verrez défiler vous seront accessibles. Ensuite, sur la page où il y a un lien et que toutes les questions qui n'auraient pu être nourries de réponses pendant le temps qui nous est imparti, ces questions trouveront aux réponses à la suite de ce programme. Il est grand temps maintenant d'aborder ce nouveau rendez-vous qui va nous permettre de mieux identifier encore les constats effectués sur la qualité des eaux, sur les actions entamées, celles réalisées, tout en mesurant évidemment l'importance d'économiser cette ressource qu'est l'eau et d'adapter à la fois nos besoins, mais également nos outils face à la réalité des changements climatiques et puis aussi à la réalité de nos pratiques. Mais je m'en parle, je parle un peu trop. La moindre des choses, c'est que je laisse intervenir Pascal Fauché en qualité de directrice territoriale sénavale de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Pascal Fauché, bonjour. Je vous laisse ouvrir officiellement notre émission et puis replacer bien sûr le contexte. On va y revenir et puis accueillir bien sûr nos différents intervenants. Bonjour Michel Murlin. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'accueillir ce premier forum de l'année 2021, co-organisé par les directions territoriales Seine-Aval et Bocage-Normand. Alors ce forum va être consacré à deux documents structurants dans le domaine de la gestion de l'eau, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, ou SDAGE, pour les intimes ou pour les initiés, et le plan de gestion des risques et inondations. Mais avant de rentrer dans le détail du programme Alléchant qui nous attend cet après-midi, je voudrais accueillir nos invités, M. le préfet de région, M. Pierre-André Durand, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous pour ce rendez-vous important entre l'Agence de l'eau et ses partenaires. Bonjour M. le préfet, j'espère que vous êtes avec nous. Également M. Hubert Dejean-Delabati, président de la commission territoriale Seine-Aval. M. Paul Chandelier, président de la commission territoriale des Bocage-Normand. Tous deux, voilà, sont en plateau, on les voit. Bonjour à tous les deux. Vous êtes nos présidents pour ce forum. Je salue également ma collègue Brigitte Groult, qui est présente ici et qui représente la direction territoriale des Bocage-Normand. Et puis bien sûr, je salue tous les participants qui sont connectés. Bonjour à tous. Avec un programme important, le sujet de ce forum qui va être participatif en plus. Tout à fait. Alors les sujets que nous allons aborder aujourd'hui concernent le SDAGE, je l'ai évoqué, et le PGRI, parce qu'ils sont actuellement en consultation. Ils font l'objet d'une consultation publique. Et le forum de ce jour, comme tous ceux qui ont été organisés sur le bassin Seine-Normandie, ont pour vocation de vous présenter ces documents, pour permettre une meilleure appropriation du contenu de ces documents, et faire en sorte que tout un chacun ait la capacité de donner un avis sur ces documents. C'est vraiment l'objectif qui est visé aujourd'hui. Alors vous allez voir que cet après-midi, nous allons passer de présentations assez générales, qui vont être faites par les équipes de l'Agence de l'eau, à des projets concrets, des projets de terrain. Donc c'est vraiment le fil conducteur de notre forum de cet après-midi. Alors le programme, donc, il va peut-être s'afficher, est le suivant. Donc après une intervention du préfet, nous aurons une présentation du projet d'EUSDAGE et du projet de plan de mesure qui lui est associé, par M. Christophe Poupard, le directeur de la connaissance et de la planification, et M. Loïc Gézenegg, de la direction territoriale Saint-Naval. Ensuite, M. Chandelier introduira la partie sur les orientations fondamentales d'EUSDAGE, c'est-à-dire qu'on va rentrer un petit peu plus dans le contenu d'EUSDAGE. Et chacune des orientations fondamentales fera l'objet d'une double présentation par Brigitte Groul, pour la partie générale, et puis d'une illustration par un cas concret, par un acteur de terrain. Donc nous apporterons ainsi leurs expériences et leurs témoignages, Mme Margot Tirard, de la Chambre d'agriculture d'Aréloir, Mme Géraldine Roulan, de la Communauté urbaine de Caen et du syndicat d'eau du bassin canné, M. Jérôme Ratierson, de l'agence de l'eau, et M. Hubert de Jean-de-Labati. Alors M. de Jean-de-Labati a beaucoup de casquettes, mais je crois qu'il interviendra cet après-midi en tant que président du Conservatoire du littoral et du syndicat mixte littoral normand. Après cette séquence consacrée au SDAGE, nous passerons au deuxième document cadre dans le domaine de l'eau, qui est le plan de gestion des risques d'inondation, dont la présentation sera assurée par Mme Caroline Lavallard, de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France. Et nous n'oublierons pas qu'effectivement, nous allons solliciter l'ensemble des personnes qui nous suivent et les autres, puisque le but de ce rendez-vous-là, l'un des buts principaux, c'est le mode participatif. Absolument. Nous souhaitons en effet que pour ce forum, le plus de participants puissent intervenir par l'intermédiaire du chat. Nous n'avons pas la possibilité de prendre en direct les questions. Mais par l'intermédiaire du chat, vous pouvez poser vos questions ou faire des commentaires. Et donc les intervenants pourront vous apporter des réponses. Si, faute de temps, nous ne pouvions pas répondre à toutes les questions, nous nous engageons bien entendu à les prendre et puis à vous transmettre les réponses ultérieurement. Merci, Pascal Fauché. C'est l'affaire de tous, vous l'avez compris, des particuliers ou professionnels, en passant par les collectivités et les associations. C'est aussi pour cela que le comité de bassins regroupant son sein des représentants des structures que je viens rapidement de citer, a élaboré un nouveau schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Vous l'avez compris, c'est le sdage pour la période qui va courir jusqu'à 2027 en partant à 2022. Document stratégique, Pierre-André Durand, sur lequel vous allez vraisemblablement nous apporter, en tant que préfet de région, quelques précisions, comme vous aviez lors de votre dernière intervention sur ce même plateau, il y a quelques mois, annoncé à ce moment-là. C'était le plan de relance. Monsieur le Préfet, je vous laisse votre intervention. Merci beaucoup. Merci à la chaîne Normande d'abord de nous accueillir. Je salue madame la directrice territoriale de l'Agence de l'eau, l'ensemble des participants, notamment les présidents des commissions territoriales de l'eau, Sénaval et Bocage-Normand. Je salue les élus et l'ensemble des participants, puisque le sujet qui nous rassemble est évidemment un sujet particulièrement important, s'agissant donc de notre environnement. Alors l'état des masses d'eau de la région s'améliore, il faut le rappeler. Aujourd'hui, 30% de celles-ci sont considérées en bon état. C'est le fruit de nombreux efforts qui ont pu être consentis par tous et consentis dans la durée. Mais pour autant, nous restons encore 13 ans de ça, 13 ans de ça de ce qu'il faudrait faire, 13 ans de ça de l'objectif fixé par la directive cadre sur l'eau, du bon état de toutes les masses d'eau. C'est d'autant plus problématique que nous sommes dans un contexte où le réchauffement climatique, l'accroissement de la population, le développement de l'activité économique, l'urbanisation, constituent autant d'éléments susceptibles de fragiliser l'état de la masse d'eau. Et donc, partant de ce constat et d'un très gros travail de co-construction pendant plus d'un an, que les membres du comité de bassin ont élaboré puis adopté le 14 octobre dernier, le fameux SDAGE, ce schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. L'ambition de ce document stratégique, vous le savez, est d'ici 2027 d'amener au bon état, au sens des normes européennes, la moitié des cours d'eau du bassin et un tiers des nappes d'eau souterraines. Ce schéma s'accompagne d'un plan de mesure particulièrement volontariste pour conserver et même améliorer la qualité des milieux aquatiques et humides ainsi que la qualité des eaux souterraines. Alors, il nous faut évidemment absolument réduire toutes les pollutions diffuses d'origine agricole, industrielle ou urbaine. Il nous faut lutter aussi contre l'artificialisation des milieux, l'imperméabilisation et donc renaturer est plus que jamais un objectif. Il nous faut aussi économiser l'eau, notamment en définissant les modalités de partage entre les usages et en limitant les pertes. Quelque part, il faut donc un peu changer nos pratiques, voire nos modes de vie. Les actions à mettre en œuvre relèvent ainsi de l'assainissement, de la gestion des eaux pluviales, de la distribution, mais également du génie écologique et de la transition agroécologique. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment très ambitieux, très vaste. Le coût de ce programme est estimé à environ 6,2 milliards d'euros à l'échelle du bassin, mis en œuvre notamment par les collectivités, par les industriels, par les agriculteurs, avec l'aide de l'Agence de l'eau et d'autres financements publics. Et vous le rappeliez tout à l'heure, je vous en remercie, j'avais eu l'occasion ici sur la chaîne normande de rappeler les différentes mesures du plan de relance qui soutiennent ces actions. Et cela se traduit notamment par l'augmentation des taux d'aide et des plafonds de diverses mesures du 11e programme de l'Agence de l'eau grâce à une contribution supplémentaire de 68 millions d'euros. Cela se traduit aussi par des aides à l'agriculture pour des pratiques plus vertueuses. Sur le plan environnemental, on pense bien sûr à la lutte contre les nitrates et contre les pesticides. Donc après tout ce travail d'élaboration, et encore une fois je rends hommage à toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans ces travaux, le SDAJ aujourd'hui est porté à la consultation du public. Le but de la consultation est de faire en sorte que chacun s'approprie ce document pour que son approbation en 2022, c'est demain si j'ose dire, et sa mise en œuvre en soit facilité. Il faut donc s'exprimer pour améliorer si nécessaire ce document et c'est tout l'enjeu de ce forum au cours duquel le SDAJ et le plan de mesures associés vous seront présentés. Il en est de même, j'en profite pour en dire un mot, du plan de gestion des risques-inondations, le PGRI, lui aussi soumis à la consultation du public jusqu'au 1er septembre, et auquel la fin de ce forum, ça a été rappelé lors du programme, sera consacrée. Il s'agit de mieux protéger les populations, de réduire les dommages subis en cas d'inondation, de submersion ou encore de ruissellement. Ça concerne, il faut le savoir, près de 350 000 normands. Ça n'est donc pas quelque chose d'anecdotique. Voilà, je ne veux pas être plus long. Vous voyez, c'est un forum qui va être riche d'informations, j'espère d'échanges. Je tenais en tout cas, pour ce qui me concerne, à être présent à l'ouverture de vos travaux. Et je remercie encore une fois l'Agence de l'Ausseine Normandie pour l'organisation du forum et la chaîne normande pour nous accueillir. Et peut-être pour conclure, vraiment, j'invite tout un chacun à s'exprimer dès aujourd'hui, à prendre part à la concertation, à la consultation publique, qui, je le rappelle, est ouverte jusqu'au 1er septembre. Donc, n'hésitons pas, n'hésitez pas à vous manifester. C'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà ce que je voulais très simplement rappeler. Et je vous remercie encore. Merci, merci, M. le Préfet. Merci d'avoir patienté pour pouvoir intervenir comme il était convenu que vous le fassiez. Merci pour ces précisions. Travail impliquant, disiez-vous, collaboratif en amont afin d'élaborer, bien sûr, ce stage. Porté désormais, et vous l'avez souligné, à la consultation du public, reste qu'il est peut-être important de revenir, justement, sur l'élaboration de ce schéma à l'échelle du bassin. Avec vous, Christophe Poupard, en qualité de directeur de la connaissance et de la planification de l'agence. Et ce, avant d'aborder ce qu'on va appeler des déclinaisons locales, avec le chef du service milieu aquatique et agriculture de l'agence, Loïc Giesnek. Je vous présente tous les deux parce que je pense que vous allez faire comme une passation de deux paroles entre l'un et l'autre, puisque vous êtes tout à fait complémentaires. Mais c'est par vous qu'on commence. Christophe Poupard, soyez le bienvenu. Bonjour à toutes et à tous. M. le Préfet a parfaitement situé les enjeux de ce SDAG, les enjeux qui sont contenus dans ce document et qui s'appliquent non seulement au territoire, mais à l'ensemble de ses occupants. Je vous en remercie. Je vais essayer de vous accompagner pour entrer plus à l'intérieur du document. On sait que c'est le type de document qui peut faire un petit peu peur. Et pourtant, il est extrêmement riche pour nous tous qui nous préoccupons de la qualité des ressources en eau et des milieux aquatiques sur le bassin. Alors, première diapositive ou diapositive suivante, je vais vous rappeler simplement qu'on se situe dans un cycle, un cycle de six ans qui est celui posé par la Directive cadre sur l'eau. L'ensemble des pays européens suivent le même cycle, qui est assez logique, qui se compose à chaque fois d'un état des lieux pour savoir où on est dans les progrès qu'on a réalisés, d'un stage donc qui permet de se projeter dans l'avenir et de définir ce qu'il reste à faire, le chemin qu'il reste à parcourir et les objectifs qu'on se fixe pour les six prochaines années. Et puis, le programme de mesure ou programme d'action, plus simplement, donc le PDM qui fixe, lui, pour chaque cours d'eau et chaque masse d'eau souterraine, les actions précises à accomplir. Alors, comment ces différents documents s'articulent ? On est parti de l'état des lieux qui a été réalisé en 2019. Là, on va un petit peu trop vite. C'est la diapo précédente encore. L'état des lieux qui a été réalisé, dont je le disais, en 2019, qui nous a donné une photographie du bassin, si on peut passer à la diapo suivante. Et puis, rappelez-vous, vous avez également été consulté sur les grands enjeux du bassin. Ça, c'était en 2018-2019. Et donc, on en a tiré un certain nombre d'enseignements qui se retrouvent dans la rédaction du SDAGE, donc dans les différentes orientations et dispositions du SDAGE et également, comme je le disais tout à l'heure, dans le programme d'action qui définit les actions opérationnelles de manière très locale. Et donc là, vous avez sur la carte de droite un des grands objectifs du SDAGE qui est le retour au bon état écologique des cours d'eau. Et donc, vous voyez en vert foncé les cours d'eau pour lesquels, en tout cas, les bassins versants des cours d'eau pour lesquels on vise le bon état écologique en 2027 et en vert clair, ceux pour lesquels on sait qu'on n'arrivera pas à atteindre ce bon état écologique parce que le pas à franchir est trop important, mais pour lesquels, pour autant, on ne baisse pas la garde, on sait qu'il faudra plus de temps mais qu'on y arrivera même si ce sera dans 12 ans ou même éventuellement encore un peu plus tard. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Alors, pour mettre en œuvre toutes ces dispositions, on a besoin de tous, chacun a son rôle à jouer et évidemment de manière collaborative et c'est aussi pour ça que le SDAGE existe, c'est qu'il permet de fixer un cap pour tous et chacun s'y retrouve. Et d'ailleurs, chaque disposition du SDAGE est rédigé de telle manière à ce que chacun sait si ça lui est destiné ou pas. Ça commence toujours par les collectivités sont chargées, etc. Les services de l'État veillent à les chambres d'agriculture, etc. Donc, on sait parfaitement ce que chacun doit faire. C'est ça qui est important. Chacun a son niveau, évidemment, au niveau régional, au niveau départemental, évidemment, au niveau des collectivités, celles qui sont directement appliquées dans la gestion de l'eau, les EPCI, les communes, les syndicats de bassins versants, etc. Et puis, bien entendu, toutes les associations, les entreprises, toutes les activités économiques, industrielles qui ont un rôle à jouer pour adapter leur activité au retour du bon état des cours d'eau et des masses d'eau souterraines. Alors, je voudrais vous persuader aussi sur la diapositive suivante que ce SDAG n'est pas seulement bon pour l'état des eaux, ce qui est déjà énorme, mais il remplit aussi d'autres ambitions. Et c'est bien, finalement, de pouvoir faire d'une pierre plus de deux coups, finalement. D'abord, le SDAG se préoccupe de santé. Je pense qu'en ce moment, ça parle à chacun d'entre nous. Alors, il applique une notion relativement nouvelle qui est la notion de santé globale. qui consiste à dire, finalement, que quand on est dans un environnement en bonne santé, eh bien, on a plus de chances pour nous, humains, d'être en bonne santé. Alors, comment le SDAG s'y prend-il ? Il veille à rétablir des eaux de qualité, notamment pour l'alimentation en eau potable et la baignade. Il fixe également des objectifs de baisse de rejet de substances dangereuses dans l'eau. Il veille aussi à l'équilibre des nutriments, notamment azote et phosphore, de manière à limiter la production de toxines par les algues ou par des bactéries et les échouages d'algues vertes, ce qui a des conséquences économiques et en santé importantes. Je pense que les conchiliculteurs ne diront pas le contraire. Le SDAG veille aussi à mieux gérer les canicules. Les inondations proposent des solutions pour cela et puis, ils proposent également de davantage végétaliser l'espace, ce qui est favorable à la santé mentale et physique, comme il a été d'ailleurs démontré par de nombreuses études. Un autre avantage ou un autre impact du SDAG, c'est l'impact sur le développement économique de nos territoires. Un impact positif, je le précise, puisque le SDAG s'accompagne d'un programme de mesure, et M. le préfet l'a cité, d'un montant de plus de 6 milliards d'euros sur 6 ans, donc ce n'est pas du tout négligeable. Donc ça, c'est de l'argent investi directement sur le territoire du bassin Seine-Normandie. Mais le SDAG également permet de sécuriser juridiquement les demandes d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ou au titre des installations classées pour l'environnement, puisqu'il définit finalement la doctrine que les services de l'État vont appliquer lorsqu'ils vont désivrer ces autorisations. Ainsi, les pétitionnaires sont au courant à l'avance de ce que les services de l'État vont regarder avant de délivrer l'autorisation. Le SDAG incite à la compétitivité puisqu'il incite à l'innovation des différentes filières pour trouver des méthodes qui préservent mieux les milieux aquatiques. Il permet aussi de développer l'emploi local par des travaux qui sont, par essence, non délocalisables. Il vise aussi à une meilleure autonomie des territoires en préservant la ressource en eau dont on a besoin pour notre développement économique et en incitant à mettre en place des filières agricoles locales. Et puis, bien entendu, il investit dans l'humain par la communication, par la formation, la formation initiale, la formation tout au long de la vie et puis par la connaissance des enjeux du territoire. Et puis, enfin, le SDAG est également favorable à la biodiversité. Alors, c'est un peu un truisme que de dire ça puisque la biodiversité est une composante majeure de l'évaluation de l'état de nos cours d'eau. La biodiversité qui est liée aux zones humides, qui est liée à la baisse des polluants, à la source de préférence, qui est liée à la mise en place de l'aide agroécologie, etc. Et alors, comme SDAG finalement remplit plusieurs fonctions et plusieurs objectifs, on s'est amusé à repérer par un pictogramme les dispositions qui sont multifonctionnelles, c'est-à-dire qui remplissent les quatre objectifs à la fois. Alors, vous avez les cinq orientations fondamentales qu'on va vous présenter tout à l'heure et on a représenté en vert le nombre de dispositions qui sont directement multifonctionnelles, donc qui sont gagnantes à tous les coups, c'est finalement celle-là sur laquelle il faut mettre l'accent. Donc, vous voyez que globalement sur le SDAG il y a un tiers des dispositions qui sont multifonctionnelles et puis sur l'orientation fondamentale une qui s'intéresse à la gestion des milieux, la moitié sont multifonctionnelles. Voilà, je ne vais pas être plus long là-dessus, on va de toute façon rentrer petit à petit dans le détail, vous aurez des exemples qui vont vous montrer ce qu'on peut déjà faire en la matière et je vais laisser la parole à mon collègue Loïc Gézenek. Merci de votre attention. Merci Christophe Poupard, on vous retrouvera dans la dernière ligne droite tout à l'heure, Loïc Gézenek, à la fois pour compléter ce que vient de dire Christophe Poupard mais aussi pour appuyer sur notamment, je pense, le programme des mesures, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous, alors le SDAJ fixe aussi des objectifs en termes de qualité et de quantité des eaux en lien avec la directive cadre et le code de l'environnement. Alors, on peut mettre la première diapo, alors d'une manière générale, pour les masses d'eau actuellement en bon état et en très bon état, les objectifs du SDAJ sont de maintenir l'état de ces masses d'eau, c'est ce qu'on appelle le principe de non-détérioration. Pour les autres masses d'eau, l'objectif général est l'atteinte du bon état ou du pont potentiel pour les masses d'eau fortement modifiées à l'échéance 2027. Mais, il y a des exceptions, il y a éventuellement des dérogations ou des reports d'échéance. Alors, pour atteindre ces objectifs, en fait, on va déployer des actions, des recommandations, c'est l'objet du SDAJ et c'est ce qu'on va regarder un petit peu ensemble au cours de l'ensemble de la présentation, quels sont ces différents outils et comment le SDAJ s'articule et comment ces outils s'articulent avec le SDAJ. Alors, sur le présent graphique, en fait, ce que vous voyez, ce sont les objectifs du SDAJ pour les eaux superficielles. Alors, les objectifs du SDAJ pour les eaux superficielles à l'échelle du bassin Seine-Normandie, comme l'a dit M. le Préfet, à l'horizon 2027, c'est 52% des masses d'eau au bon état. On part d'aujourd'hui de 32%. Alors, ça, c'est ce qu'on voit sur le premier graphique le plus à gauche et vous voyez sur les deux autres graphiques l'état de nos masses d'eau pour les deux territoires Seine-Normandie, pardon, Seine-Aval et Bocage-Normand. Alors, objectif 52% à l'horizon 2027, départ 32%. Si on ne faisait rien, c'est le deuxième petit graphique, si on ne faisait rien, eh bien, on aurait une dégradation de l'état de ces masses d'eau et on serait à 18%. Voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des actions, des mesures, donc de développer un programme de mesures qui permet d'atteindre ce pourcentage de 52% à l'horizon 2027. On va passer à la diapo suivante où, en fait, on a le même type de présentation sur les eaux souterraines, l'état des masses d'eau souterraines sur l'ensemble de nos deux territoires, ce sont des enjeux importants, ce sont des enjeux liés à la ressource en eau, enjeux qualitatifs, mais aussi enjeux quantitatifs et le SDAJ traite aussi de ces enjeux de qualité sur les masses d'eau souterraines avec des objectifs très ambitieux d'atteindre pour le quantitatif toutes les masses d'eau au bon état à l'horizon 2027. Pour les enjeux qualitatifs, c'est un petit peu différent, on a des reports d'échéances liés à un certain nombre de contaminations et à une inertie du système. Donc, on va passer à la diapo suivante. sur nos masses d'eau, comme on a pu le voir, si on ne fait rien, on a un risque de dégradation. Alors, on a identifié sur les différents territoires, ici le territoire des bocages normands, les pressions qui sont susceptibles d'empêcher l'atteinte du bon état. Alors, dans le jargon un peu technique, pour ceux qui suivent depuis longtemps le sujet et pour tous, parce que vous l'entendrez sûrement sortir encore un petit peu de nos paroles, c'est le risque de non-atteinte des objectifs environnementaux, le RNAOE. Mais d'une manière plus simple, ce sont les pressions qui empêchent d'atteindre le bon état. Et si on regarde sur le territoire bocage normand ces pressions, on s'aperçoit que sur ce qui est eau superficielle en bleu clair, ce sont des enjeux liés à la morphologie, à l'hydromorphologie, et sur les eaux souterraines, ce sont surtout des risques liés aux nitrates diffus et aux phytosanitaires. Si on regarde sur le territoire de la Seine-Aval, on s'aperçoit qu'on a peu ou prou, j'allais dire, les mêmes pressions mais qui s'expriment pour certaines de manière beaucoup plus forte avec un nombre important de masses d'eau sur lesquelles l'enjeu hydromorphologique est celui qui risque de ne pas permettre l'atteinte du bon état. Et sur les eaux souterraines, c'est la contamination par les phytosanitaires et les nitrates. Les actions vont être déployées au travers d'un programme de mesures. Christophe Poupard et M. le Préfet en ont parlé. L'idée du programme de mesures, c'est d'agir sur les pressions qui sont bloquantes et d'identifier les mesures qui vont permettre d'atténuer ou de supprimer ces pressions pour pouvoir atteindre le bon état. Et donc, ce programme de mesures, en fait, c'est un document qui est associé aux stages qu'on a voulu rendre le plus pédagogique possible avec une approche cartographique. Ici, on voit un exemple dans la Manche, en fait, où on voit le bassin, l'unité hydrographique, pardon, représentée. Et cette unité hydrographique, dans le programme de mesures, vous allez y retrouver le nombre de masses d'eau au bon état et les objectifs du nombre de masses d'eau au bon état en 2027 et matérialiser sur cette cartographie les mesures que nous allons pouvoir mettre en place ensemble, agences de l'eau, autres états, collectivités, au travers d'un certain nombre et acteurs, l'ensemble des acteurs, pardon, sur les bassins. Alors, de manière plus précise, pour ce qui est de l'agence de l'eau et des services déconcentrés de l'État, nous avons un certain nombre d'outils qui sont déjà disponibles. Pour ce qui est de l'agence de l'eau, c'est le programme de mesures, pardon, c'est le programme d'action, le 11e programme actuellement et le 12e programme qui suivra, le programme eau et climat. Et pour les services de l'État, ce sont les plans d'action opérationnel territorialisé, les PAOT, la démarche sur les captages prioritaires et toute la réflexion et la priorisation au travers des ouvrages prioritaires liés à la continuité apaisée sur les cours d'eau. Christophe, on va passer à la diapositive suivante. Christophe, on a un tout petit peu parlé et M. le Préfet aussi, en fait, le programme de mesures, effectivement, ça coûte un certain nombre ça coûte en fait. Et pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures, on est tenu d'être réaliste par rapport à nos capacités d'investissement. Et le programme de mesures actuelles, il a été aussi basé là-dessus, il a été construit sur nos capacités communes d'investissement et donc ce qu'on présente ici, c'est la répartition des mesures par grands enjeux sur le premier grand camembert que vous avez à gauche et puis sur le deuxième, vous avez la répartition des coûts. Et dans le petit tableau qui est là et qui illustre cet investissement, on s'aperçoit que le programme de mesures 2022-2027, il est non seulement assez proche financièrement du précédent programme de mesures, mais ce qui ne figure pas là, mais ce que je peux vous dire, en fait, c'est qu'il est en cohérence avec les montants et la dynamique actuelle des montants du programme de l'agence de l'eau. Donc, on est dans une construction d'un programme qui est réaliste d'un point de vue technique et d'un point de vue financier. Voilà. Et j'en ai fini. Merci Loïc Guesnach, merci Christophe Poupard. Et tout à l'heure, Christophe Poupard disait qu'il souhaitait nous persuader de l'importance de ce projet, de ce DASH. Sachez qu'ici, on en est convaincus de toute façon et que maintenant, bien évidemment, sous la forme d'échange, on pourra aller encore plus loin. Alors, on avait prévu l'éventualité d'un... C'est une petite boucle, ça c'est un petit message subliminal pour nos amis de la Régie, mais on ne va pas la passer pour gagner du temps. Et je vais vous proposer maintenant de décortiquer à la fois les enjeux concernant le territoire. Le tout, ça a été dit, agrémenté d'exemples d'actions locales et ce, dès qu'il s'agit de s'intéresser aux grandes orientations dites fondamentales et qui sont au nombre de cinq. Avant de vous retrouver, Brigitte Grout, en tant que chef de service connaissance et redevance de l'agence Direction territoriale et maritimes des bocages normands, je vous invite en quelque sorte à planter le décor Paul Chandelier qui vous trouvez dans l'autre studio. Paul Chandelier, en tant que président justement de la commission territoriale des bocages normands, vous êtes également vice-président du conseil départemental du Calvados et surtout que votre propre territoire est directement concerné. Je ne doute pas que vous allez vous appuyer à un moment donné sur quelque chose que vous affectionnez particulièrement. Je vous invite à ouvrir cette deuxième partie de nos échanges de cet après-midi. Merci, merci, merci beaucoup. Et effectivement, en ouvrant cette partie sur les grandes orientations fondamentales, je voudrais insister à partir de l'exemple que je connais dans mon secteur sur la vallée de l'Orne avec une boucle qui s'appelle la boucle du Homme pour montrer combien tout ce programme était extrêmement important mais combien il faut tenir compte, notamment des élus locaux, des agriculteurs qui sont sur le terrain pour faire les adaptations, les correctifs nécessaires à partir de l'application de nos programmes extrêmement pertinents. Je vais vous prendre un exemple à boucle du Homme, arrassement d'un barrage, un barrage hydroélectrique qui ne fonctionnait plus depuis 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus, enfin, je l'ai connu avec les vannes toujours fermées, une accumulation de vases derrière le barrage et effectivement une qualité de l'eau qui allait se détériorant. Avec Caroline Guillaume à l'époque, en 2015 environ, on a commencé à lancer ce dossier, cette opération, ce programme, il est maintenant, il vient d'être achevé et le résultat montre combien la stratégie était excellente, la stratégie était bonne parce qu'elle a redonné une eau véritablement courante, une eau vraiment, une vraie eau de rivière telle qu'on les aime, telle qu'on les voit, telle qu'ils apparaissent non pollués, telle qu'elles redécouvrent les poissons, poissons que j'ai connus dans le temps qu'on pêchait à la main, mais vous verrez que ça va redevenir. En plus, des travaux qui ont été complètement accaparés par la population qui a retrouvé cette vocation d'une rivière dans un fond de vallée, dans une boucle très particulière et qui ont complètement adhéré à une opération qu'ils avaient complètement décriée il y a quelques années de cela quand on en parlait. Donc vous voyez, on retrouve par ces mesures, mais à condition de savoir toujours s'adapter à certaines réactions. Là, un problème qu'on a découvert, c'est les embâcles. On a fatalement échoué sur les niveaux, les niveaux des rives, les niveaux d'eau, et on a des problématiques d'embâcles. Alors on les vit, nous, d'une certaine façon. Ça reconstitue des espèces de barrages naturels dans lesquels s'accumulent des tas de saloperies en quelque sorte. Donc là, il faut qu'on réfléchisse. On va remettre avec la chance, avec les services de la chance un peu le travail là-dessus sur comment traiter les embâcles sur un bassin complet allant de chez moi jusqu'à la mer, c'est-à-dire 50 à 60 kilomètres. On va arriver à faire tout ça. On arrive par ces programmes à intégrer complètement les nouvelles collectivités comme les communautés de communes avec le recrutement des techniciens de rivières qui apparaissent comme être des gens absolument indispensables pour établir le lien avec les élus locaux, avec les agriculteurs pour expliquer les choses. On a besoin d'expliquer en permanence ce pourquoi, ce que ça va donner. Et le rôle des techniciens de rivières et de leurs formateurs que sont les caters qui servent à les recruter, à les former, à les constituer en réseau, c'est absolument indispensable aussi. Donc vous voyez, c'est toutes ces adaptations qu'il va falloir et ça, je le dirai à la fin mais j'inviterai tout le monde à participer à la consultation parce qu'il faut faire remonter justement des questions comme celle-là qui sont des questions qui vont donner la vie, donner le sang à notre stage. Merci beaucoup Paul Chandelier. Mesdames, vous avez un passionné, un passionnant président. Il a bien vendu effectivement cette partie. Avec vous, Brigitte Groux, on va bénéficier de vos phases introductives sur quatre des cinq orientations fondamentales qu'on va balayer ensemble à commencer par la première, s'attelant aux rivières fonctionnelles des milieux humides préservés. Pour cette première orientation, vos propos introductifs précéderont non pas un intervenant mais un petit film. Voilà, tout à fait. Merci. Donc en fait, la première orientation, c'est effectivement sur des rivières fonctionnelles, des zones humides préservées et une biodiversité en lien avec les lots restaurés. En fait, c'est pour avoir une action sur la résilience des cours d'eau face aux problèmes de pollution et des zones humides résistantes aux épisodes climatiques un peu extrêmes. On est parti d'un constat d'une baisse du nombre de zones humides de 8% en 6 ans sur l'ensemble de notre bassin et la présence encore de beaucoup d'obstacles à l'écoulement sur les cours d'eau qui empêchent la migration soit des sédiments ou des poissons. Donc, les projets de cette orientation, c'est de mobiliser les acteurs de l'eau en adaptant et en utilisant les outils pour protéger les milieux aquatiques comme les sages, les règlements de l'urbanisme, des acquisitions foncières par des collectivités mais aussi adapter les pratiques agricoles pour les cours d'eau leur permettre également de récupérer l'intégralité de leurs lits en reconnectant les lits majeurs et les lits mineurs et rétablir la circulation comme je disais tout à l'heure des sédiments et des poissons. On est particulièrement impacté sur les deux territoires que sont Seine-Aval et les Bocages-Normands puisque nous, comme le présente le tableau sur la diapositive, on a un certain nombre de cours d'eau des côtiers normands et puis beaucoup aussi d'obstacles sur ces cours d'eau avec une grande densité notamment pour le secteur de Seine-Aval. On a défini avec l'ensemble des services de l'État des listes prioritaires pour l'arrasement des barrages dont on parlait tout à l'heure ou des obstacles plus petits dont parlait M. Chandelier et actuellement il y a une liste qui est prioritaire qui sont de 243 barrages à ôter ou à adapter et qui vont être traités de Laval vers l'amont des cours d'eau. On a un petit film de présentation Je vous invite à me suivre traduction sur le rétablissement de la continuité écologique en images on se retrouve juste après pour la deuxième orientation bien sûr. En France Moulins barrages seuils vanages près de 90 000 de ces ouvrages jalonnes rivières et fleuves construits il y a des années certains sont aujourd'hui effacés mais pourquoi démolir ce qu'on a mis si longtemps à construire Pour en connaître les raisons allons nous promener dans le Calvados sur les bords de l'Orne La fédération de pêche du Calvados dans le cadre de ses missions liées à la protection de l'environnement et la protection du milieu aquatique a pris donc la décision de se porter maître d'ouvrage sur les opportunités de déconstruction des ouvrages qui étaient considérés comme ruinés sur la rivière Orne Les usages ont disparu mais les ouvrages toujours existants continuent de poser des problèmes écologiques parce que finalement il y a des cours d'eau qui ont une importance considérable pour certaines espèces de poissons on pense aux semons et à l'anguille par exemple à la lamproie maintenant ces populations ont fortement diminué et la cause principale la première n'était pas l'exploitation par pêche mais les barrages et ces poissons qui ont une vie complexe un peu difficile quand même il faut pouvoir les protéger et la manière de les protéger c'est de retrouver la continuité écologique la continuité écologique tout est dit pour la comprendre petit rappel tout d'abord un cours d'eau c'est quoi ? un cours d'eau est un chenal dans lequel transite depuis l'amont vers l'aval de l'eau et des sédiments issus de l'érosion des roches les poissons migrateurs comme le saumon par exemple effectuent le chemin inverse et remontent les cours d'eau pour se reproduire mais lorsqu'ils rencontrent un barrage ils sont stoppés quant aux sédiments ils s'accumulent en amont du barrage la continuité écologique est alors rompue et des dysfonctionnements apparaissent les sédiments qui ne sont pas renouvelés parce que bloqués dans les réservoirs du barrage vont être évacués progressivement par le chenal par l'eau mais ne vont pas être renouvelés donc petit à petit par exemple les habitats piscicoles vont disparaître et sur place on va avoir que des gros sédiments qui ne sont plus mobilisables dans le cadre des crues et qui ne peuvent plus participer à la constitution de frayères de zones de reproduction ou de vie du poisson par exemple Dès lors qu'un barrage est supprimé les sédiments peuvent être à nouveau remobilisés et les poissons peuvent accéder aux frayères Les frayères sont les zones courantes où les femelles déposent leurs oeufs pour être ensuite fécondées par le mâle Sur le site de la fouillerie le seuil va disparaître au profit d'une zone courante Le bief va être comblé le pont supprimé et l'affluent renaturé Quant à l'usine elle va être démantelée Le public peut maintenant profiter pleinement du site pour contempler l'orne et ses richesses écologiques C'est vrai que les travaux maintenant vu que c'est terminé c'est vrai qu'on a un beau panorama on a plus le danger de l'usine qui partait malheureusement en l'embout Le paysage a changé les usages de l'eau ont évolué au fil du temps mais l'attachement de l'homme à la rivière reste intact Ce projet n'est qu'un exemple parmi tant d'autres en France mais il restera emblématique pour ce territoire tant prisé pour la beauté et la qualité de son environnement Et comme nous n'avons rien à vous cacher nous nous félicitions en plateau en voyant le court-métrage de ses vertus pédagogiques c'est-à-dire qu'on comprend tout c'est explicite et c'est parfait ce sont des exemples concrets où on y retrouve les différents acteurs qui permettent l'écoulement décidément la remontée des poissons vous l'avez compris c'était porté entre autres par la fédération de la pêche du Calvados Deuxième orientation fondamentale portant sur la réduction des pollutions diffuses et avant de retrouver dans un instant Margot Thirard deux mots d'introduction Brigitte Gau Donc la réduction des pollutions diffuses et en particulier sur les zones d'alimentation de captage sont un constat comme tout à l'heure on a beaucoup de mages d'eau souterraines qui ne sont pas en bon état on a pu le voir dans la présentation de l'OIC sur notre bassin Seine-Normandie et cela est dû principalement à la présence de nitrates ou de pesticides on a à peu près 80 captages qui ont été abandonnés depuis 2012 à cause de leur concentration en pesticides donc les projets de cette orientation fondamentale sont d'adapter les outils comme les documents d'urbanisme les programmes d'action régionaux nitrates les stratégies foncières des collectivités également d'encourager les cultures à bas niveau d'entrant comme l'agriculture biologique effectivement mais aussi de laisser certaines prairies exister ne plus faire de retournement de prairies de mettre en place des cultures de luzerne Saint-Foin ou chanvre également de la biomasse et puis effectivement encourager ce qui est un petit peu nouveau les collectivités à participer et à structurer les filières de valorisation de ces cultures parce que c'était ce qui manquait un petit peu dans les précédents stages notamment aussi de protéger les haies les bandes enherbées et puis d'autres éléments du paysage qui permettent de réduire l'érosion ruissellement et de faire un tampon aussi entre les flux polluants et les cours d'eau d'éviter l'arrivée directe des flux polluants nos deux directions territoriales sont particulièrement touchées par ce problème de pollution diffuse parce que sur les captages d'eau potable qui sont majoritairement souterrains sur Seine-Aval il y a quand même une grosse partie qui sont touchées et puis même si nous sur des bocages normands on a quand même une partie en eau de surface mais qui sont également contaminées aux pesticides donc c'est un problème qui est un peu long aussi à régler puisque la réponse des masses d'eau souterraines est un petit peu longue au niveau du changement de concentration donc c'est un problème pour lequel il faut s'attaquer rapidement Merci merci de cette introduction alors avec vous Margot Thirard que je salue en tant que conseillère agronomie de la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loire nous allons rentrer plus en détail à la fois pour aborder l'interculture et ses réseaux mais aussi l'analyse des données qui sont les vôtres et bien sûr du rôle de la chambre à travers son organisation et quelques éléments peut-être pour débuter du contexte qui est un peu particulier chez vous en Eure-et-Loire je vais vous parler je vais vous parler de l'observatoire des reliqués d'azote dans le département de l'Eure-et-Loire donc on est en région centre au sud-ouest de Paris en pleine bourse donc est-ce que vous pouvez nous mettre mon diapos ramasser il arrive parfait merci beaucoup ce sera plus simple pour vous présenter ce qu'on fait donc je sais nous sommes en pleine bourse au sud-ouest de Paris et comme on a dit précédemment il y a de nombreux captages d'eau potable dans le département et concernés une fois par des enjeux nitrates et par des enjeux phytosanitaires donc aujourd'hui je vais uniquement vous parler de l'enjeu nitrate donc on va parler d'azote l'azote c'est la forme qui va donner du nitrate et qui va potentiellement polluer le captage nous avons de nombreux captages en Eure-et-Loire dont 11 qui ont une aire d'alimentation de captage des unités et un plan d'action agricole qui est en place depuis plusieurs années donc ils apparaissent sur la carte que vous avez sur la diapositive et pour vous présenter un peu rapidement le contexte et l'organisation générale en Eure-et-Loire donc déjà nous sommes sur deux bassins d'Agence de l'eau au nord donc l'Agence de l'eau Seine-Normandie et au sud ce sont vos collègues de l'Agence de l'eau de Loire-Bretagne sur les 11 aires d'alimentation de captage définies et avec un plan d'action en Eure-et-Loire il y en a 8 qui sont concernées par l'Agence de l'eau Seine-Normandie je ne vais pas vous les détailler et sur ces aires d'alimentation de captage il y a différentes gestions en fait qui sont en place soit c'est la collectivité qui s'occupe de tout qui a l'animation avec l'école et territoriale et qui délègue à la Chambre d'agriculture en prestation les actions sur l'Observatoire par hydrat donc c'est les aires d'alimentation de captage qui sont en gris soit vous avez le cas inverse où la collectivité le syndicat d'eau délègue complètement à la Chambre d'agriculture de l'Agence de l'Agence de l'Agence de l'Animation agricole et territoriale et le dernier cas c'est un mix entre les deux il y a un animateur dans la collectivité qui fait l'animation territoriale et un animateur à la Chambre pour l'animation agricole voilà Donc ça fait pas mal d'interlocuteurs, en fait, et pas mal d'acteurs sur le département pour travailler sur les aides d'alimentation de captage. Pour vous parler plus précisément de l'Observatoire Reliqua, donc il est en place depuis 2013. Alors, on va rester sur la diapo d'avant, s'il vous plaît. Voilà. Et tous les ans, donc depuis 2013, on réalise plusieurs analyses sur des parcelles. Donc concrètement, on fait une carotte de terre. Dans chaque parcelle, et on mesure la quantité d'azote qui est présente dans la parcelle au moment du prélèvement. Donc on va faire des prélèvements juste après la boisson. On compte un prélèvement pour 100 hectares de surface agricole utile, donc des parcelles cultivées par les agriculteurs. En entrée d'hiver, donc en novembre, avant la période où on va avoir du drainage dans les parcelles, on fait un autre prélèvement. Donc c'est le Reliqua en entrée d'hiver, qui s'appelle également, selon les départements ou les pays, l'azote potentiellement en civil ou le Reliqua des hydrénages. Et enfin, on fait un prélèvement en sortie d'hiver, en janvier, fin de l'année. Et ces deux prélèvements sont faits environ à l'échelle de 1 pour 50 hectares de surface agricole utile. Et pour vous donner un ordre d'idée, ce réseau couvre 1024 parcelles qui sont prélevées en œuvre et noire chaque année. Donc on tourne autour de 1000. C'était 1024 pour la campagne 2021, donc à peu près le même nombre l'année prochaine. Sur ce réseau, on compte 90% de parcelles qui sont fixes, qui ont été choisies avec les agriculteurs et les animateurs en 2013 ou après au fur et à mesure de l'élaboration des plans d'action. Mais ces parcelles ne bougent pas. Et l'objectif, c'est de voir l'évolution pluriannuelle sur les territoires. Elles sont là pour être représentatives des territoires et pour qu'on puisse étudier la dynamique de l'azote et les pertes potentielles de nitrate sur le territoire. À côté de ça, depuis plusieurs années, on a une dizaine de 10% de parcelles qui sont dites flottantes et qui évoluent chaque année, qu'on fait tourner en fait, pour étudier des thématiques particulières. Et je vous toucherai un mot en fin de présentation du réseau de couverts d'interculture qui est un réveil très intéressant pour lutter contre les pollutions et les fuites d'azote. On se passe à la diapositive suivante, où je vais vous présenter plus généralement des objectifs de cet observatoire. Donc, je vous ai parlé de plan d'action à l'école. Notre objectif, avec ce réseau, c'est d'impliquer le maximum d'agriculteurs. Parce que c'est une action concrète qui se passe sur leur parcelle. Donc, c'est un bon moyen d'impliquer des agriculteurs et d'animer auprès d'un maximum d'entre eux. Après, on a des objectifs qu'on va qualifier de plus scientifiques. Connaître la dynamique de l'azote pendant l'automne, pendant l'hiver. Savoir comment ça évolue dans les sols. Savoir comment ça évolue selon les différentes cultures, selon les différents sols, selon les différents climats. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes pluies biométriques selon les territoires du département de l'Enoir. Un autre point qui est très important par rapport à l'enjeu eau et par rapport à l'enjeu de nitrate dans le captage, c'est d'évaluer les pertes de nitrate par l'exiliation. La nitrate, ce sont les nitrates qui sont entraînées par l'eau dans la parcelle sous l'horizon qui est exploré par les racines et qui va aller vers les nappes. Et c'est ça qui nous intéresse par rapport au captage. Et puis enfin, on va acquérir des références locales, surtout grâce à notre réseau flottant sur les cultures. Vous avez parlé tout au début de cette présentation de cultures à niveau natron. Donc nous, ça nous intéresse de voir sur ces parcelles-là, sur ces nouvelles cultures, comment ça évolue. Et puis aussi sur les couvères d'intercultures. Et pourquoi s'intéresser plus particulièrement au RH ? Comme je le disais, le RH, c'est l'azote qui est potentiellement utile avant la période à risque. Donc c'est important de faire un point d'étape à ce moment-là. Je vais maintenant vous présenter le rôle de la Chambre d'agriculture dans ce réseau. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a différents modes de gestion, en fait, de l'animation à l'école territoriale selon les collectivités en gré noir. Mais tout de suite raccordé pour déléguer à la Chambre d'agriculture la coordination de l'observatoire ROLICA et l'analyse des données. Donc concrètement, la Chambre, pour le compte des collectivités et de l'agence de l'eau, se prépare les campagnes. Donc la préparation, c'est un peu des questions logistiques. En fait, c'est être en relation avec les préleveurs, qui sont fait appel à des préleveurs extérieurs pour être avec les carottes de sol. Et aussi les relations avec les agriculteurs. Bien évidemment, parce que vu qu'on va les faire les prélèvements dans leur parcelle, il est nécessaire de les tenir au courant. Donc c'est la Chambre d'agriculture qui s'occupe de cette partie-là. Et puis c'est aussi la Chambre d'agriculture qui analyse l'ensemble des données. Donc on reçoit des données brutes du laboratoire et on transforme ces données brutes en résultats pour les agriculteurs, des résultats qui soient lisibles pour un agriculteur et qui ne soient pas juste une analyse d'un laboratoire qui peut être un peu compliqué à déchiffrer au premier rapport. Donc vous avez un exemple sur la dépositive à droite d'un bulletin qu'on renvoie aux agriculteurs pour les reliquats qui sont près des postes noissons et en entrée d'hiver, donc en novembre. Sur ces fiches de résultats, on leur rappelle leurs propres résultats, donc l'analyse qui a été faite sur la parcelle, qu'est-ce que ça donne concrètement. Et ils ont aussi l'information sur le territoire. Donc ils peuvent comparer leurs propres résultats, leurs propres reliques à azote, avec les valeurs du médiane sur le territoire. Et en complément, on leur envoie un descriptif agronomique qui reprend les principales informations sur le climat, sur l'agronomie, pour expliquer les tendances qu'on observe au moment des prélèvements. Pour que l'agriculteur ne se retrouve pas face à une analyse qu'il ne pourrait pas vraiment comprendre. Dans tous les cas, s'il a la moindre question, il y a le contact d'un conseiller à l'agent d'agriculteur, TUR, qui peut appuyer à tout moment pour échanger sur ses résultats d'analyse. Et ça vous arrive régulièrement d'avoir des appels d'agriculteurs ? Alors justement, vous disiez s'il y a la moindre question. Il y en a une par rapport à ce que vous venez de dire. J'en profite, c'est pour que ça soit le plus interactif possible. Une question qui, à mon avis, vous concerne directement. Et je vous propose de voir. Si vous ne la voyez pas, je vais vous la lire. Est-ce que l'observatoire permet de mobiliser de nouveaux agriculteurs volontaires ? Voilà la question qui est posée. Qu'est-ce que vous répondez, Margot Thirard ? Je vois que vous souriez, donc vous avez la réponse. Alors là, oui, la grande majorité des agriculteurs du territoire sont déjà concernés. On a normalement déjà une analyse, puisqu'on a essayé d'en impliquer le maximum. On peut en impliquer des nouveaux grâce aux réseaux flottants. S'ils mettent en place une culture qu'on connaît mal ou s'ils mettent en place des couverts d'interculture. Et dans ce cas-là, on va en intégrer des nouveaux. Mais c'est plus... Oui, on travaille plus sur le bon terme avec un groupe d'adécuteurs. Très bien. Margot Thirard, je vous invite à finir votre présentation assez rapidement, sans vous mettre la pression, mais un petit peu quand même. Pas de soucis, Imre. Je vais passer à la dernière diapositive sur le réseau des couverts d'interculture. Parce que grâce à nos différentes campagnes, on a commencé notre observatoire moïcaire en 2013, donc on commence à avoir du recul et beaucoup d'informations agronomiques. Et on a pu voir que les couverts d'interculture, en fait, c'est une culture qu'on sème après la moisson dans les parcelles. c'est le moyen le plus efficace, en fait, pour réduire le réunique à l'entrée d'hiver et donc de limiter les fuites de nitrate vers la nappe. Donc il y a plusieurs actions qui sont mises en place en Eure et Noir pour inciter les agriculteurs à implanter des couverts qui soient efficaces, qui poussent, pour piéger l'azote à l'automne sur les aires d'alimentation de cadetage. Et pour vous présenter rapidement ce qui a été fait ces dernières années, donc au début, il y avait des vitrines de couverts, en fait, mettre, planter différents couverts dans des parcelles et faire visiter à des agriculteurs pour lui montrer ce qui peut être fait dans le local. Et puis, on a évolué vers quelque chose de plus complet avec un réseau de suivi sur les aires d'alimentation de cadetage en proposant aux agriculteurs de faire des mesures dans leur parcelle concrète. Et puis, depuis l'année dernière, la dernière évoluation, c'est avec le Conseil départemental de Rénoir de proposer une indemnisation aux agriculteurs pour l'implantation des couverts, donc des couverts qui soient hors cadre réglementaire, qui dépassent ce qui peut déjà être demandé dans le cadre de la PAC ou de la directive neutrate, des couverts en interculture courte et d'avoir une indemnisation pour des couverts si l'objectif est atteint sur ces parcelles-là. Et pour vous informer sur ce sujet-là, on avait 17 exploitations qui se sont engagées sur ce réseau l'année dernière sur le réseau avec le Conseil départemental et ça représentait 268 hectares sur le Rénoir. Merci beaucoup, Margot Thirard. Merci de vous être pliée à notre timing. Ça veut dire aussi que si vous avez des questions par rapport aux orientations que vous souhaitez poser à ce moment-là, vous pouvez. Sinon, on peut les garder pour la fin une fois qu'on a balayé l'ensemble des orientations. Mais une question apparaît. Donc la voici, la Wallou. Je vais vous la lire. Observe-t-on réellement un changement de pratique agricole sur le terrain quand on voit l'état de nos nappes et de nos rivières ? Bon, voilà, c'est une question anglaise. C'est pour vous, Margot Thirard. Merci. Je pense que oui, on voit depuis, moi, ça fait depuis 2014 que je travaille sur ces questions en chambre d'agriculture et oui, je vois une évolution des pratiques de plus en plus de couverts d'intercultures qui sont implantés sur les intercultures courtes. Donc c'est hors cadre réglementaire parce que réglementairement, on doit couvrir le sol si on va implanter une culture de printemps, mais ce n'est pas obligatoire avant une culture d'automne. Par exemple, avant un blé. Et on voit que de plus en plus d'agriculteurs s'aiment des couverts avant leur blé ou des cultures d'automne et on est plutôt satisfait. Après, il va falloir que le plus difficile, ça va être de gérer la météo. Parce qu'avec les sécheresses qu'on a eues les trois dernières années, c'est compliqué à mettre en place techniquement, mais pour répondre à la question initiale, oui, on voit un chambon de pratique. Et le temps de réponse dans les nappes est très, très long. Donc ça va être un travail de longue haleine. Merci beaucoup pour cette réponse synthétique, Marco Tirard. Troisième orientation, réduction des pressions ponctuelles. Dans un instant, nous allons retrouver Géraldine Roulan. Mais que pourriez-vous nous préciser en introduction, Brigitte Gros ? Voilà. Donc, les pressions ponctuelles, c'est-à-dire c'est des pressions liées à des rejets qui sont bien identifiés, comme par exemple des rejets trop pleins de réseaux d'assainissement, des lessivages de chaussées lors des pluies, des micropollements comme les médicaments ou les cosmétiques qui ne sont pas traités par les stations d'épuration et qu'on retrouve dans les cours d'eau. Et puis, certains micropollements issus des procédés industriels. Donc, les projets de cette orientation fondamentale, c'est de réduire à la source cette production de micropollements, notamment en développant des technologies, en aidant à développer des technologies propres pour les industriels, ou n'utilisant pas ces micropollements, de sensibiliser aussi un peu le grand public pour réduire l'usage des matières polluantes, d'améliorer la surveillance et la connaissance de ces micropollements qui sont parfois difficiles à quantifier, puisqu'on est quand même devant du micro, et avec des natures un peu différentes ou qui évoluent en fonction de leur dégradation, de favoriser aussi l'infiltration des eaux pluviales, alors un peu là où elles tombent, en désimperméabilisant les sols, en effectuant une renaturation, et si ce n'est pas possible, en compensant un peu plus loin l'imperméabilisation qui a été faite. Et pourquoi on a fait un focus qui va être tout à l'heure sur la désimperméabilisation en zone urbaine, c'est parce que, effectivement, pour éviter dans les zones où les réseaux sont unitaires, c'est-à-dire qu'on mélange à la fois les eaux usées et les eaux pluviales des débordements par temps de pluie, aussi éviter les surcharges hydrauliques des stations d'épuration qui vont dysfonctionner après, et donc entraîner des polluants vers les cours d'eau, favoriser l'infiltration des eaux de pluie et donc la recharge des nappes, et diminuer les tensions quantitatives qu'on a pu voir dans les présents orientations fondamentales, et puis aussi une arrivée trop rapide de grands volumes d'eau dans les cours d'eau en cas de pluie un peu forte. Donc, voilà. On va passer à la quatrième orientation en votre compagnie, Brigitte Grousse, et anticiper des déséquilibres quantitatifs, et ensuite, on se plongera sur du concret, notamment, avec Jérôme Ariaterson en tant que chargé d'études au sein de l'agence de l'eau Seine-Normantie. Alors, cette orientation, elle a pour but de faire face aux changements climatiques qui se profilent, on en a tous entendu parler, et notamment sur le bassin Seine-Normandie, les projections des évolutions climatiques d'ici 2050, donc on voit déjà un petit peu loin quand même, c'est une hausse des températures avec une diminution des ressources en eau de 10 à 30%, avec moins de précipitations, mais plus d'évaporation et puis plus de sécheresse et donc des débits, alors ce que nous, on appelle des débits d'étillage, c'est-à-dire des débits des cours d'eau au moment de l'été, moins importants, avec quand même, en parallèle, qu'on a pu voir ces dernières années, des épisodes de pluie intense qui pourraient générer localement des coulées de boue. Donc, le besoin d'accroître la résilience du bassin Seine-Normandie en favorisant l'infiltration de l'eau dans les sols et donc dans le stockage des nappes, en améliorant la gestion de la ressource et en augmentant la sobriété pour tous les usages, comme par exemple un usage un peu classique, le fleurissement dans les villes avec des espèces locales peu gourmandes en eau, utiliser des procédés demandant peu ou pas d'eau pour les industriels, opter pour des variétés de cultures adaptées et sobres en eau pour les agriculteurs. Mieux encadrer également les solutions de substitution comme les retenues en demandant de réfléchir à des moyens d'économie avant de prévoir le stockage et de conditionner leur implantation à la création de plans territoriaux de gestion de l'eau pour garantir un équilibre entre tous les usagers de l'eau sur un même territoire. Donc on a mis une petite carte de nos territoires avec un petit focus sur les zones qui sont en tension quantitative, c'est-à-dire où la demande est plus importante que la ressource. On a actuellement deux zones que vous allez peut-être reconnaître, c'est-à-dire la zone du bassin de la plaine de Caen et du bassin de la Dive qu'on appelle chez nous en jargon le Bajo-Batonien puisque c'est... Voilà. Mais qui concerne à la fois les eaux souterraines et les eaux de surface. C'est une zone effectivement avec l'agglomération de camps la mer avec beaucoup de prélèvements mais aussi de grandes cultures pour le bassin de la Dive. C'est un milieu un peu chargé. On a la nappe de Beauce qui est complètement à l'est qui est partagée à la fois aussi avec Loire-Bretagne où il y a des zones de grandes cultures. On a quelques secteurs à l'équilibre fragile comme le Nord-Cotentin avec l'agglomération de Cherbourg, la zone industrielle portuaire et puis des zones de maraîchage à ce niveau-là. Il y a peu de ressources donc c'est toujours entre la demande. L'isme du Cotentin qui est en centre Manche alors on pourrait se demander on dirait la Manche est très arrosée mais en fait l'isme du Cotentin c'est une des seules ressources en eau souterraines du département de la Manche et donc qui est très sollicité. Et puis sur le Seine-Aval nous avons la zone de la Pointe-de-Cot avec sur le Havre et puis le bassin versant de l'Havre avec les captages de l'eau de Paris. Merci Jérôme Ratterzon j'espère que vous nous entendez et qu'on va vous entendre. Nous allons tout d'abord revenir avec vous sur l'importance de bien connaître les usages et le fonctionnement du milieu et notamment je crois attirer notre attention sur le temps d'étude et celle de la concrétisation mais vous avez la parole vous décidez de démarrer parce que vous souhaitez. Alors bonjour à tous Jérôme Ratterzon de l'agence de l'eau de Sainte-Normandie alors j'espère que vous m'entendez bien Je ne vous entends plus l'émission mais ce n'est pas très grave je pense que ça va s'arranger en cours d'émission. Oui c'est bon vous pouvez y aller. D'accord très bien merci. Donc je voulais juste en quelques minutes vous présenter un petit peu un travail qui est actuellement lancé et en cours sur le territoire du SAGE de la Vallée du Commerce donc j'attends la présentation voilà pour illustrer un petit peu ce qu'on peut entendre au niveau de gérer et assurer un équilibre quantitatif au niveau d'un certain nombre de masses d'eau. Il faut savoir que la Vallée du Commerce que vous avez ici en bas de l'écran vous situez à proximité de l'estuaire de la Seine on est sur le secteur de l'île Bonne-Bolbec pour ceux qui connaissent juste à la mont entre guillemets de l'agglomération du Havre et vous avez l'estuaire Seine qui démarre juste à proximité de ce secteur de ce bassin versant. Au niveau du SDAGE 2016-2021 il avait été identifié ce territoire comme étant un territoire pour lequel une gestion locale des prélèvements et une gestion quantitative adaptée devait être mise en place pour prévenir des conflits d'usage. En effet nous sommes sur un territoire pour ceux qui le connaissent avec une forte densité d'habitation donc avec des forts prélèvements d'eau potable vous retrouvez sur le territoire notamment les captages enfin les sources de radicatelles qui servent à l'alimentation en eau potable de l'agglomération du Havre donc qui ont son intérêt stratégique pour l'alimentation de toute la population de la pointe de Co plus l'alimentation de l'eau potable également de l'agglomération Co-Vallée de Seine et puis vous avez une présence très importante d'industriels sur les territoires en lien avec la Vallée de Seine notamment des raffineries de type ExxonMobil et puis d'autres ministriels de type laboratoire servier ou de l'industrie agroalimentaire. Toutes ces entreprises utilisent de façon importante de l'eau pour leur process industriel ce qui fait que confronté à à la fois des prélèvements importants en eau potable et en industrie le milieu forcément est très sollicité et face aux différents événements climatiques qu'on a pu observer par le passé et qui risquent de s'accentuer à l'avenir il a été considéré comme une priorité de pouvoir s'assurer d'un équilibre entre les prélèvements et la recharge naturelle de la nappe. C'est pour ça qu'en 2015 le territoire de la Vallée du Commerce est couvert par un sage il avait été alors pardon c'est la diapositive d'avant pardon il avait été décidé par la clé d'inscrire la gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau sur ce territoire-là avec un ensemble de dispositions notamment l'amélioration des connaissances et la mise en place d'un outil qui permette de favoriser le partage de la ressource en eau sur ce territoire. C'est ce qui a été fait à compter de 2017 c'est le diapositive d'après puisqu'à compter de cette date l'agglomération Corral et de Seine à travers le sage Vallée du Commerce porte une étude de modélisation des prélèvements et de la relation nappe haute surface sur ce territoire-là afin d'aboutir à la détermination de volumes prélevables qui vont concerner l'ensemble des usagers du territoire. Ce type d'étude est assez complexe elle a été lancée en 2017 nous sommes en 2021 elle a toujours lieu et elle sera terminée on l'espère durant 2022. Elle comporte grosso modo trois étapes principales un volet connaissance je vous détaillerai un petit peu la suite de ce que c'est un volet modélisation qui est justement la constitution d'un outil numérique qui nous permet de simuler les prélèvements et l'effet de ces prélèvements sur le milieu naturel et enfin un volet scénario de gestion c'est-à-dire la détermination de différents scénarios de prélèvements selon les usages qui sont faits sur le territoire quels sont les impacts de ces différents prélèvements qui pourraient avoir lieu demain et donc quel est le volume prélevable maximal que l'on peut s'autoriser par usage sur ce territoire le volet connaissance c'est ce qui a été fait entre 2017 et 2020 grosso modo c'est la première étape qui est essentielle bien évidemment pour bien gérer une ressource il faut bien la connaître dans son fonctionnement c'est d'autant plus primordial sur le territoire ici qu'il est d'une complexité hydrogéologique très grande vous avez sur l'image de gauche les circulations hydrogéologiques grosso modo vous pouvez constater qu'une partie de l'eau qui s'infiltre dans les eaux souterraines va s'écouler vers les vallées de Seine ce qui est normal via la vallée du commerce qui est un affluent de la Seine mais une partie non négligeable des eaux qui s'infiltrent sur le territoire va à travers l'existant d'une faille qui avait été découverte à l'occasion d'une pollution industrielle sur le territoire circuler vers le littoral vers la Manche et court-circuiter entre guillemets la topographie naturelle des lieux ce qui veut dire que globalement la recharge de la nappe n'alimente pas complètement la rivière du commerce et la vallée aliviale de la Seine il faut en tenir compte il y a des sortes de fuite d'eau directement à la mer par le biais des circulations souterraines on a travaillé également à travers cette étude sur les relations entre la dépendance des milieux aquatiques notamment rivières et zones humides aux eaux souterraines ce qui a pu nous permettre d'élaborer une sorte de hiérarchie des zones humides certaines étant très fortement corrélées aux eaux souterraines puisqu'on retrouve un certain nombre de zones humides qui sont juste à l'aval de sources qui sont les résurgences naturelles de la nappe et c'est notamment le cas au niveau des sources de radicatel ces diapositives d'après voilà donc à partir de ces constats-là un certain nombre de modalités de fonctionnement du territoire ont été identifiées pour lesquelles des enjeux devaient être ciblés ça a été l'objet d'une réunion en clé de SAGE du 5 novembre 2020 qui a statué sur les enjeux principaux à avoir sur les différents territoires unités de gestion du bassin versant vous les avez ici vous avez trois unités de gestion qui a été identifiée grâce à l'étude de connaissance une première unité tout à l'amont du bassin versant qui correspond globalement à la zone de recharge principale de la nappe sur le territoire compte tenu de l'occupation des sols des caractéristiques hydrologiques du territoire c'est bien sur cette partie jaune à l'amont du bassin versant que se fait la majorité des recharges de la nappe donc l'enjeu sur ce territoire là c'est bien de favoriser et d'accentuer cette recharge de la nappe en lien notamment avec les problématiques de réinfiltration des eaux pluviales que ce soit en milieu rural et puis en zone urbaine avec les problèmes d'imperméabilisation c'est d'autant plus important que vous avez les tâches de couleur derrière correspondent aux zones d'alimentation des captages que l'on a sur le territoire je vous ai parlé des zones d'alimentation de captage de l'agglomération du Havre vous les avez en rouge et vous les avez en jaune donc c'est vraiment important pour l'alimentation en eau potable des populations locales de favoriser cette recharge de la nappe puisque derrière c'est l'alimentation en eau potable qui est à garantir sur la partie violette on est plutôt sur un enjeu de préservation de la rivière des zones humides on va dire que c'est une portion du bassin versant pour lesquelles l'infiltration dans les nappes va soutenir fortement le débit de la rivière commerce et le niveau d'eau dans les zones humides enfin dernier point et qui n'est pas les moindres pardon c'est le dernier secteur c'est la vallée alluviale de la Seine avec une problématique qui a existé dans les années 70 et qui peut revenir à tout moment dans le contexte futur c'est la gestion du biseau salé on est sur un secteur dans lequel je vous le disais on a beaucoup de prélèvements industriels avec des prélèvements importants prélèvements dans la nappe alluviale qui si elle est trop fortement sollicité peut appeler de l'eau de Seine sauf qu'en l'occurrence sur le territoire l'eau de Seine est salée sur cette partie là et donc il y a un risque d'appeler de l'eau de Seine salée dans la nappe et donc de venir polluer par de l'eau salée d'origine estuarienne les eaux souterraines on vous laisse votre troisième élément parce que vous aviez cette phase là parce qu'il y a une question après qui vous concerne Jérôme donc allez-y d'accord alors la troisième étape c'est bien le scénario de gestion c'est à dire alors c'est l'étape qu'on va mener à compter de 2022 plus sûrement une fois que le modèle aura été établi donc qui nous permettra de simuler les prélèvements et leur impact sur les milieux naturels la question c'est à quelle gestion des prélèvements demain on ne peut pas répondre aujourd'hui ça nécessitera forcément une concertation très forte entre les usagers à travers la clé du SAGE notamment mais il faut y intégrer un certain nombre d'éléments le premier les objectifs des assises de l'eau on rappelle les assises de l'eau de 2019 ont statué sur un ensemble d'objectifs en matière de réduction des prélèvements d'eau je donne les échéances à moins 10% d'ici 5 ans moins 25% d'ici 15 ans il faut pouvoir les intégrer dans les futurs volumes autorisés aux prélèvements sur ce territoire là l'impact du changement climatique on est en zone estuarienne il est certain qu'à travers le changement à la fois des régimes pluviométriques on est sur un des secteurs les plus humides de la Normandie on est à plus de millimètres par an de pluviométrie le changement de régime des pluies peut être impactant notamment par rapport aux capacités d'infiltration au niveau des sols mais il faut tenir compte aussi de la hausse du niveau de la mer qui va avoir un impact très fort sur l'estuaire saine et donc sur le risque de biseaux salés les évolutions en termes d'usage actuel et futur sur la vallée du commerce sont liées avec le développement urbain les développements d'activités économiques et donc gérer tous ces futurs besoins en eau avec en plus un risque d'imperméabilisation très forte des terres notamment qui peut impacter négativement la recharge enfin c'est l'occasion aussi de mettre en avant une disposition particulière d'usage qui est la définition et la préservation des zones de sauvegarde pour l'AEP pour le futur ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a un enjeu réel sur ce territoire là de préserver la nappe pour la production d'eau potable notamment sur le secteur des sources de radicatel puisque c'est un élément structurant de la production d'eau potable pour tout le secteur pointe de co et donc à ce titre là il est essentiel de pouvoir s'assurer que ce territoire pourra subvenir aux besoins futurs de la population compte tenu de ces éléments de comtesse qu'on a pu voir par le passé et donc quels sont les moyens pour l'assurer ? Je précise juste pour ceux qui se diraient c'est quoi radicatel c'est une zone particulière dans le territoire co-sénaglo et c'est pour ça qu'on le cite à plusieurs reprises parce qu'il est bien il est bien identifié une question vous concernant tout de suite Jérôme on la fait apparaître et je vous la relaie en vous la lisant la diminution du niveau de nappe ne va-t-elle pas nous obliger à rechercher à nouveau de l'eau pour toutes les grandes collectivités et donc la personne de préciser je suppose une augmentation du prix de l'eau en plus des pollutions à traiter je vous vois sourire vous vous attendiez à cette question alors la diminution du niveau de nappe peut effectivement entraîner enfin nous obliger à rechercher de nouvelles ressources en eau la difficulté c'est que c'est pas dit qu'on en trouve de l'eau disponible en quantité ailleurs tout simplement parce que la diminution risque de toucher un peu l'ensemble du territoire et que là où les prélèvements existent c'est déjà là où l'eau est en disponibilité de façon importante en quantité et en qualité donc je dirais que la recherche en eau est une possibilité mais d'expérience pour l'avoir suivi sur des territoires où on était marqué par la sécheresse dans le sud de l'Eure notamment on n'a jamais réussi à trouver de l'eau en quantité suffisante ce qui oblige quelque part à plutôt se concentrer sur les prélèvements existants et à optimiser les prélèvements existants alors bien évidemment que ce soit l'optimisation ou la création de nouvelles ressources il y aura forcément un coût à répercuter sur la ressource sur le prix de l'eau notamment le prix de l'eau potable est-ce que maintenant ça ne veut pas dire qu'il sera forcément plus élevé que si on avait à créer une nouvelle ressource parce qu'encore une fois créer une nouvelle ressource en général il faut s'éloigner des zones habitées donc il faut tirer des canalisations et quand vous regardez le coût que cela entraîne en termes de transport de l'eau un coût énergétique c'est assez important Merci Jérôme pour ces précisions Géraldine Roulan on a besoin d'entendre à la fois les exemples sur votre gestion des eaux pluviales sur les quelques techniques alternatives que vous avez mis au point et puis grosso modo sur la stratégie politique que la communauté de communes a impulsée et que la ville a impulsée nous vous écoutons et là on va vous entendre j'en suis sûr et certain Bonjour à tous j'espère que c'est bon effectivement cette fois donc effectivement l'objet de mon intervention c'est de vous présenter la politique de Caen-la-Mer en matière de gestion des eaux pluviales et de faire un focus également sur la politique plus particulière de la ville de Caen en matière de désimpermabilisation des sols donc effectivement si on passe juste pour avoir quelques éléments de contexte à la diapo suivante sur la partie une en matière de gestion des eaux pluviales urbaines quelques éléments de contexte sur Caen-la-Mer donc c'est une compétence qu'on exerce depuis janvier 2017 à la création de la communauté urbaine et effectivement depuis une dizaine d'années donc c'est la diapo suivante excusez-moi donc depuis une dizaine d'années des épisodes pluvieux de plus en plus importants nous mènent à nous poser des questions sur les mesures à prendre pour gérer ces nouveaux phénomènes et pour illustrer là on a une photographie du centre-ville de Caen lors de l'orage centenal du 22 juillet 2013 qui nous donne un peu l'impact que peuvent avoir ces événements de plus en plus intenses donc d'un point de vue stratégique effectivement en matière de gestion pluviale on décline notre stratégie au sein de différents documents donc cadres et directeurs pour la communauté urbaine donc tout d'abord le règlement d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de Caen-la-Mer qui permet d'énoncer des grands principes en matière de gestion des eaux pluviales sur le territoire et qui se décline au sein des PLU de nos communes membres via des modifications aux révisions des PLU qui permettent d'intégrer ces principes depuis 2017 de même manière on a également en cours d'élaboration le zonage d'assainissement des eaux pluviales donc je viendrai un peu plus dans le détail à la suite qui va nous permettre de bien comprendre d'un point de vue territorialisé en fait une sectorisation géographique comment mieux gérer nos eaux pluviales que ce soit en infiltration ou possibilité éventuellement d'accepter des débits de fuite dans nos réseaux existants pour ensuite vous présenter quelques exemples opérationnels donc tout d'abord sur la diapo suivante je souhaitais un peu insister sur le règlement d'assainissement des eaux pluviales avec comme je vous le disais des règles de gestion qui s'appliquent et qui s'imposent à toute nouvelle construction sur nos 48 communes et effectivement ces règles sont les suivantes tout d'abord limiter les ruissellements directs et rapides qui sont source d'inondations et qui peuvent effectivement impacter le milieu récepteur et prioriser la gestion superficielle plus tôt qu'en réseau intérêt donc en gros c'est au niveau des parcelles prioriser la gestion des eaux à la parcelle en déconnectant les eaux de toiture les eaux de boutières ainsi que les zones commerciales et industrielles et les parkings du réseau enterré des eaux pluviales pour tout gérer en fait en infiltration lorsque c'est possible lorsqu'il y a impossibilité d'infiltrer du fait de la nature du sol on peut autoriser un débit de fuite limité au réseau public à hauteur de 5 litres par seconde par hectare et on incite à stocker la pluie donc de périodes de retour 20 ans à la parcelle pour stocker suffisamment lors des événements pluvieux orageux et ne pas impacter notre réseau ou le milieu de récepteurs à l'aval alors par contre si aucun exutoire n'existe à proximité là on incite à stocker à la parcelle avec le stockage d'une pluie de périodes de retour 100 ans et le grand principe qui est dicté de toute façon ce n'est aucune nouvelle création d'exutoire dans les cours d'eau et effectivement comme je le disais tous ces principes qui sont édictés dans le règlement d'assainissement sont intégrés dans les PLU de nos communes membres et également inscrites dans le cadre de l'élaboration du PLU intercommunal qui est en cours alors sur la diapositive suivante je vous expose aussi notre étude en cours du zonage d'assainissement des eaux pluviales qui là va aller un peu plus loin que le règlement d'assainissement actuel l'objectif c'est vraiment de s'assurer de l'adéquation entre le développement urbain et la gestion des eaux pluviales à la fois dans le respect des écosystèmes aquatiques et environnementaux et aussi dans des conditions financières satisfaisantes donc pour élaborer cette étude on s'appuie sur des résultats de modélisation mathématiques qui ont été faites sur notre réseau d'eau pluviale pour bien comprendre son fonctionnement et ensuite bien décliner au sein de ce document le zonage qui sera opposable au PLU et donc à toute future construction des règles en matière de gestion des eaux pluviales donc effectivement si on a un réseau qui est saturé mais un seul qui permet l'infiltration on aura un zonage qui définira que toute nouvelle construction sur ce secteur-là sera en gestion à la parcelle avec infiltration à contrario si on a des secteurs où on ne peut pas infiltrer du fait de la nature du sol et que notre réseau permet d'absorber un débit complémentaire venant des nouvelles constructions alors là on pourra édicter aussi des règles très spécifiques à ce secteur donc voilà pour les documents stratégiques essentiels et là je vous présente juste rapidement quelques techniques alternatives qui ont été développées sur le territoire donc dans les objectifs qui sont repris effectivement dans l'orientation dans l'orientation numéro 3 et 4 du zonage donc c'est tout ce qui est technique alternative de gestion des eaux pluviales qui repose à la fois sur les principes de limitation des ruissellements directs et rapides qui sont sources d'inondations diminution des apports de ruissellement via le stockage temporaire et si possible l'infiltration ralentissement des écoulements et notamment réduction des charges polluantes qui seront rejetées au milieu naturel donc là sur les photos que vous avez sur cette diapositive c'est voilà vous avez l'exemple d'un bassin paysager au coeur de Caen qui permet vraiment la gestion l'infiltration in situ et le stockage d'une pluie de période de retour 30 ans et des exemples aussi de noues de stockage et d'infiltration ainsi que de chaussées infiltrantes qui permettent de gérer les eaux directement au plus près d'où elles tombent et éviter le ruissellement à l'aval donc maintenant peut-être un focus plus particulier sur une des orientations aussi du SDAH c'est tout ce qui est politique de désimpermabilisation que porte la ville de Caen d'ailleurs donc sur la slide de suivante voilà je rappelle juste rapidement la politique de la ville de Caen en matière d'urbanisme de gestion de l'espace public et de ville durable avec l'objectif de favoriser la biodiversité en ville de prendre en compte la gestion de l'eau en ville donc ce qui nous intéresse notamment dans le cadre de ce forum mais également prendre en compte l'impact du changement climatique la maîtrise de l'énergie et lutter contre l'idéo de chaleur ainsi que promouvoir des modes de déplacement doux donc pour cela juste pour illustration c'est une des actions qui a été menée très récemment sur Caen de désimpermabilisation d'une zone urbanisée sur le boulevard Bertrand à Caen donc très proche de l'hôtel de ville pour revégétaliser et favoriser effectivement l'infiltration au plus proche donc sur la diapositive suivante pour un petit peu plus axé sur cette politique décliner un peu les objectifs donc effectivement cette politique de désimpermabilisation a pour objectif de permettre l'infiltration des eaux pluviales mais également pérenniser le développement et le bon état sanitaire des arbres augmenter les surfaces de captage des rejets carbone et vraiment contribuer à la création d'îlots qui vont pouvoir jouer un rôle de régulation lors des pics de chaleur et effectivement également promouvoir les modes de déplacement doux et améliorer l'esthétique du lieu donc pour cela il y a trois méthodes de végétalisation qui sont mises en œuvre que ce soit par engazonnement ou également installation de massifs floris de vivaces basses ou installation de rampants comme le hier donc dans le cadre de cette politique le programme travaux qui a déjà été donc décliné sur 2021-2023 devrait atteindre une surface désimperméabilisée de 3,2 hectares à l'échéance de 2022 pour un montant déjà estimé de travaux qui s'élève à 530 000 euros et dans ce cas dans le cadre du 11e programme de l'agence de l'eau donc une aide de l'agence de l'eau pour ce programme d'action donc à hauteur de 80% et pour la suite pour les échéances 2022-2023 c'est des visites de quartier qui sont organisées entre les élus de quartier et les habitants de la ville de Caen pour vraiment cibler les surfaces supplémentaires qu'on pourra désimpermabiliser avec un objectif d'atteindre 4 hectares désimpermabilisés d'ici fin 2023 à mi-mandat et donc là c'est une illustration des projets de ce printemps donc ce sont juste des visuels puisque les travaux sont en cours mais de ce qui est attendu sur différents secteurs de la ville de Caen en matière de revégétalisation voilà des sols et désimpermabilisation et la prochaine étape qui suivra puisque tout ce que je vous présente là c'est essentiellement porté par la direction des espaces verts au sein de notre collectivité c'est d'être en lien avec la direction de la voirie et ma direction la direction du cycle de l'eau pour continuer à favoriser la désimpermabilisation et surtout déconnecter les surfaces impermabilisées qui sont raccordées au réseau enterré donc tout ce qui est voirie, trottoir tout ce qui circule dans les caniveaux et le réseau enterré de pouvoir les déconnecter les orienter vers ces nouvelles surfaces végétalisés pour faciliter l'infiltration aux plus proches et effectivement éviter que ces flux voilà que ce soit quantitatif ou aussi flux polluant éventuel aillent au cours d'eau en aval j'en ai fini de la présentation reprenez votre souffle puisque maintenant c'est le temps des questions apparemment un certain nombre de questions vous sont destinées je vous lis la première et d'ailleurs elle n'est pas la seule à pouvoir interagir vous pouvez mesdames aussi interagir si vous le souhaitez le sdage oblige-t-il l'infiltration à la parcelle pour tous les nouveaux projets sinon les morts les mères peuvent-ils le faire je vois le temps de réflexion avant que vous ne répondiez si vous voulez on la garde et puis on y répondra plus tard non non pas du tout il n'y a pas de soucis donc après l'obligation enfin ce n'est pas une obligation en tant que telle mais plutôt une préconisation pour effectivement aller dans l'orientation du sdage et puis limiter l'impact sur le milieu récepteur et effectivement les mères eux peuvent le promouvoir sur leurs communes les communes ou les EPCI et c'est un peu ce que je présentais au travers du règlement d'assainissement où c'est aussi à chaque collectivité de prendre en compte de prendre en compte cet objectif d'infiltration à la parcelle pour à la fois limiter ce qui arrivera au milieu récepteur mais aussi ça a un impact sur les réseaux enterrés peut-être limiter effectivement le redimensionnement éventuel des réseaux lorsqu'il y a des nouvelles aires qui s'urbanisent Prête pour une nouvelle question ? Oui bien sûr la voici elle s'affiche je vais vous la lire elle ne devrait pas tarder parce que sinon on va le dire dans l'oreillette la voici le stage le stage oblige qu'il l'infiltration à la parcelle pour tous les nouveaux c'est la même ça c'est la même que tout à l'heure si vous ah donc voilà la voici qui apparaît je pense que vous la lisez en même temps que moi comment l'agence de l'eau s'inscrit-elle dans le financement de la désimperméabilisation s'agit-elle aussi pour les nouveaux projets s'agit-elle aussi je crois s'agit-elle aussi pour les nouveaux projets là c'est plutôt vous qui souhaitez répondre mais vous pouvez aussi intervenir si vous le souhaitez Géraldine Roulan Pascal Fauché donc comment l'agence de l'eau s'inscrit-elle dans le financement de la désimperméabilisation j'ai bien descendu agit-elle aussi pour les nouveaux projets alors l'agence de l'eau n'intervient pas quand il s'agit de nouveaux de nouveaux projets mais ce que dit en revanche le stage c'est que les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations du stage donc il s'agit en fait d'étudier au moment de la mise en place de ces nouveaux projets de ces nouvelles constructions les dispositions qui vont permettre de récupérer au mieux l'eau et de réduire les raccordements parce qu'avec ces raccordements en fait ce sont les transferts de polluants qui risquent ensuite de contaminer la ressource en eau que l'on veut éviter à tout prix donc c'est plutôt une réflexion à l'amont et dans le cadre des documents d'urbanisme qui doivent répondre effectivement à ces grandes orientations d'usage que l'on est en train d'étudier les unes après les autres avant nous vous vouliez un peu oui alors après on a d'autres exemples sur le bocage normand on a la ville de Cabourg par exemple qui a engagé aussi il me semble que c'est l'avenue Georges-Clemenceau ce type de désimperméabilisation aussi effectivement c'est sur l'existant et pas sur des projets nouveaux il me semble que sur des SAV il y a le Havre aussi qui est engagé sur des programmes de désimperméabilisation oui tout à fait effectivement sur la commune du Havre je vous voyais au pinet du chef Géraldine Roulan donc vous validez tout ce qui a été dit bien évidemment est-ce qu'il y a une autre question qui se profile à l'horizon ? non ? est-ce que vous avez un dernier point à rajouter Géraldine Roulan ou pas ? non merci merci en tout cas de m'avoir permis de m'exprimer mais c'était la moindre des choses à travers justement le témoignage que vous pouviez apporter dans le cadre de la thématique que nous abordons aujourd'hui cinquième et dernière orientation c'est monsieur concernant la façon d'agir du bassin de la côte afin de protéger et de restaurer la mer et le littoral et avant d'accueillir Hubert de Jean de Labattie dans quelques instants eh bien une entrée en matière avec Christophe Poupard que l'on retrouve qui est toujours directeur de la connaissance et de la planification de l'agence Christophe Poupard introduction puis ensuite nous entendrons justement la traduction avec Hubert de Jean de Labattie oui ben écoutez je reviens avec grand plaisir après avoir écouté l'ensemble de nos intervenants qui ont magnifiquement illustré tout ce qui était possible déjà de faire pour mettre en oeuvre ce sdage et donc là je vais intervenir sur la dernière orientation fondamentale mais qui n'est pas la moindre importance puisqu'elle s'adresse à tout ce qui se passe sur la côte sur le littoral or ce qui se passe sur le littoral ça vient aussi beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur du bassin puisque l'eau amène sur le littoral un certain nombre de choses et qu'il convient effectivement d'éviter et donc on va les défiler ensemble si vous voulez bien et je vais commencer par remercier la précédente intervenante Margot Thirard qui est intervenue pour la chambre d'agriculture d'Heure et Loire avec une très belle présentation sur la façon dont on peut mettre en place des techniques agricoles qui peuvent limiter les apports d'azote de nitrate c'est la même chose dans les eaux souterraines mais également dans les eaux superficielles alors elle ce qu'elle a présenté c'était un enjeu vis-à-vis de l'alimentation en eau potable mais il y a aussi un enjeu vis-à-vis de cet azote sur le littoral puisque s'il arrive en trop grande quantité il peut développer les échouages d'algues vertes qu'on connaît beaucoup en Bretagne mais qui existent également sur le littoral normand même si c'est à une moindre échelle et il peut aussi permettre le développement de toxines issues d'algues ou de phytoplankton qui peuvent rendre les coquillages y compris les moules impropres à la consommation donc il y a des enjeux économiques forts et il faut absolument baisser ces apports d'azote et de phosphore mais surtout d'azote à la mer et donc vous voyez sur le diaporama la petite courbe à droite on ne la voit pas très très bien mais en rouge c'est la concentration d'azote dans la Seine lorsqu'elle arrive à la mer donc depuis les années 70 donc vous voyez que ça a augmenté régulièrement et puis depuis les années 2000 à peu près ça se stabilise même si ça devient de plus en plus irrégulier et en bleu sur la partie droite c'est la trajectoire que fixe le sdage et ça c'est vraiment une nouveauté ça n'existait pas dans le sdage précédent et donc vous voyez que c'est une trajectoire à la baisse qui tend à revenir à des niveaux qu'on a connus il y a 40 à 50 ans alors ça c'est au débouché de la Seine dans la mer mais ça veut dire qu'il y a derrière un énorme bassin versant sur lequel il faut agir sur toute sa surface alors avec des enjeux plus ou moins forts selon les endroits il y a des endroits qui sont déjà à la bonne concentration et d'autres sur lesquels il va vraiment falloir faire des gros efforts et donc un des moyens de faire ça effectivement c'est de mettre en place ces observatoires de reliquats azotés dont nous a parlé Margot Thirard parce que ça permet vraiment de lier l'action des agriculteurs aux résultats obtenus directement dans le sol parce qu'effectivement elle l'a très bien dit le temps de réponse des nappes peut être très long et donc il est important qu'on voit directement dans le sol les résultats de ce qu'on fait donc ça c'est la première orientation qui est forte une deuxième orientation alors là qui concerne plus directement les activités qui ont lieu sur le littoral il s'agit déjà dans les activités portuaires de mettre en oeuvre des diagnostics pour identifier et éliminer toutes les sources de polluants qui peuvent exister sur ces plateformes portuaires et identifier également les stocks de sédiments contaminés notamment dans les estuaires et qui peuvent être éventuellement déplacés lorsqu'on fait des dragages donc il faut vraiment veiller à ne pas aggraver la situation de ce point de vue là la troisième orientation qui n'apparaît pas sur la diapositive mais que je vais vous citer quand même elle concerne le risque viral sur la conchiliculture et donc l'objectif c'est d'augmenter le nombre de zones conchilicoles qui sont en classe A donc en bon état propre à la consommation sans transformation et sans chauffage la troisième orientation que vous voyez la quatrième que vous voyez à l'instant c'est évidemment une orientation importante c'est de préserver la biodiversité alors là vous voyez en haut à droite l'estuaire de l'Orne sous un autre angle et vous voyez les marées qui sont le long de l'Orne les marées de Canis notamment et il s'agit effectivement de restaurer la fonction écologique de ces milieux naturels qui sont en lien avec la mer qui peuvent amortir les impacts des fortes marées des tempêtes etc et c'est particulièrement important en période de changement climatique où la bande côtière tente à reculer et puis il s'agit également de travailler sur ce qu'on appelle les verrous estuariens c'est-à-dire finalement ces digues et ces bus qui limitent les communications entre la mer et l'intérieur des terres et l'estuaire et puis cinquième orientation en fait qui est très liée à la quatrième il s'agit de s'adapter au dérèglement climatique mais ça le président de Jean de Labatie va le développer largement puisque le conseil régional de Normandie a pris des initiatives dans ce sens qu'il faut saluer donc il faut d'abord déjà avoir des repères climatiques un peu anticiper ce qui peut se passer dans les prochaines décennies mettre en oeuvre localement des stratégies de gestion de la bande côtière qui intègrent les enjeux écologiques et qui intègrent aussi les bouleversements à venir en raison du changement climatique et ça le ZDAJ incite vraiment toutes les collectivités le long de la côte à s'emparer de ce sujet et en prenant également en compte ce dont ce qu'a mentionné Jérôme Rathierson tout à l'heure le risque d'intrusion saline c'est-à-dire le risque de fait que de l'eau salée pénètre dans les nappes souterraines en bordure de mer et donc rendre l'eau impropre à la consommation et un certain nombre d'autres usages voilà donc c'est une orientation fondamentale d'usage qui est extrêmement importante et évidemment particulièrement pour la Seine-Aval et les bocages normaux merci vous restez avec nous Christophe Poupin parce qu'il y a des questions mais on va laisser Hubert-Jean Labati intervenir et puis ensuite on regroupera ces questions et puis on n'avait pas prévu de moment d'autocongratulation entre nous mais sachez que Marco Thirard est sensible au compliment que vous lui avez fait et voilà par mon intermédiaire elle vous remercie de ses gentillesses Hubert-Jean Labati c'est à la fois en tant qu'élu de terrain mais aussi en tant que président du syndicat mixte littoral normand et président de ce forum avec aussi Paul Chandelier que nous attendons maintenant et bien votre complément d'analyse votre retour d'expérience concernant ce rapport entre le fleuve et la mer et donc la qualité des eaux qui est directement associée Oui merci de me donner la parole donc je vais parler en tant que président du syndicat mixte du littoral normand pour rappeler très rapidement ce qu'est ce syndicat mixte ça a été créé par les deux anciennes régions haute et basse Normandie et sa mission était d'appuyer le rôle que nous jugions fondamentales du conservatoire du littoral pour prendre en compte sauvegarder et prendre soin de notre littoral normand qui fait je le rappelle à peu près 640 kilomètres pourquoi est-ce qu'on y est très attaché à notre littoral d'abord parce que c'est un endroit absolument magnifique bien sûr parce que c'est on le voit là dans les perspectives du réchauffement climatique ce sont des îlots de fraîcheur des puits de carbone des réservoirs de biodiversité donc c'est un endroit absolument magique que nous devons préserver et puis il y a également et on va prendre l'aspect eau je rappelle que le littoral normand est un endroit où il y a des activités économiques de la pêche artisanale la sole la coquille Saint-Jacques le bulot nous avons de la pêche à pied de la pêche professionnelle à pied et puis bien évidemment nous avons des conchiliculteurs et je rappelle que l'huître normande est une huître de très grande qualité et donc nous avons besoin de cette eau de grande qualité cette eau littorale or vous venez de le dire tous ce qui se trouve dans la mer vient de la terre c'est à dire que la qualité des eaux littorales dépend de la qualité des eaux terrestres et on l'a vu notre collègue de Caen nous l'a montré de temps en temps quand il y a de très grandes pluies tout d'un coup tout est inondé et on a des eaux de lessivage de trottoirs on avait à Rouen à l'époque des surverses de canalisation urbaine et c'était dramatique donc il y a de gros efforts qui sont faits et qui sont faits grâce au travail avec l'agence de l'eau je tiens à le dire c'est un partenaire incontournable alors quelques exemples concrets puisque je sais que vous me demandez là de vous amener la réalité du terrain en appui de vos démonstrations je dirais dans un premier temps et ça a été évoqué nous avons besoin de savoir ce qui se passe sur notre planète c'est pour ça que nous finançons vous l'avez dit le conseil régional le fait le président Morin a accéléré les procès les procédures de recherche vous savez que nous finançons à la région le GIP Sénaval c'est quand même quelque chose avec bien évidemment l'agence de l'eau nous finançons également nous avons créé un GIP de réseau d'observation du littoral donc on observe l'axe Seine on observe également toute la bande littorale et j'ai même embarqué mes collègues des Hauts-de-France pour avoir un réseau d'observation du littoral qui va de la frontière belge jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel donc on regarde ce qui se passe également là et puis enfin pour finir là encore sous l'impulsion du président Hervé Morin on a créé un GIEC normand en disant le réchauffement climatique c'est quelque chose que tout le monde a à l'esprit mais ce qui nous intéresse encore plus c'est de voir comment il va transformer nos territoires et comment nous devons essayer de préserver ou de s'adapter et donc c'est avec les travaux de ce GIEC je rappelle quand même nous avons 23 scientifiques qui ont réfléchi sur 8 thèmes et qui ont livré leurs conclusions donc je vous invite à aller regarder sur le site de la région il y a un petit film très pédagogique très court on ne va pas le passer là mais je vous invite à aller le voir bon alors une fois qu'on a tout ça qu'est-ce qu'on fait comme action alors je dirais on va prendre une gradation on commence par des actions je dirais d'ampleur raisonnable le site de Fréval sur la commune de Fermantville dans la Manche là il s'agit très simplement il y avait une petite rivière et puis il y avait un chemin qui traversait cette petite rivière cette zone humide et puis il y avait par moments des inondations un peu de surverse etc donc qu'est-ce qu'on a fait on a renaturé un petit peu cette petite rivière et puis on a détourné le chemin de randonnée en le laissant à peu près proche du rivage mais en le faisant passer à un endroit qui nous paraît plus approprié ça c'est le niveau 1 après le niveau 2 qu'est-ce que je vais citer comme exemple et bien je vais citer le programme Adapto vous l'avez évoqué sur l'estuaire de l'ordre il s'agit de quoi quand on s'approche de Caen ce qui est intéressant c'est d'essayer de retrouver des connexions entre l'Est et l'Ouest de régler ce problème de digues qui ne servent plus ou qui sont démantelées et puis plus on va vers l'embouchure de renaturer cet estuaire de l'ordre cette baie de Salenelle qu'on a vue sur la photo tout à l'heure et donc ça c'est un des grands programmes Adapto du conservateur du littoral et sur lequel bien évidemment ça se fait en collaboration avec l'agence de l'eau voilà un exemple ça c'est un programme national puisqu'on a la même chose dans la baie d'Oti un peu au nord et la même chose aussi à Lancieux juste après la baie du Mont-Saint-Michel en Bretagne donc c'est des actions très emblématiques on a un site Adapto en Normandie après je dirais on grimpe encore d'un cran parce qu'on va aller chercher des fonds européens c'est ce qu'on a fait à Kiberville à Kiberville il y avait un scénario très simple on avait mis pour canaliser on avait canalisé un petit peu une rivière la Sane et puis on avait mis une grosse buse à l'embouchure avec la route qui passait dessus à côté on avait mis un camping en bord de mer et puis bien évidemment ce qui devait arriver arriva c'est à dire qu'avec les aléas climatiques et bien inondation à répétition le camping de bord de mer se fait attaquer par les reprises d'érosion liées au réchauffement climatique et puis bien évidemment comme il y avait des inondations il y avait forcément des pollutions parce qu'on s'est aperçu que les réseaux d'assainissement de la Sane n'étaient pas bons et bien on a attaqué tous les problèmes en même temps et ce qui est formidable dans le cas de Kiberville dans la Sane c'est que tout le monde s'y est mis tout le monde y compris l'Europe et puis les services de l'État le département la région les comcom c'est très simple pour ceux qui avaient l'habitude de participer aux réunions à Kiberville je le dis on était au minimum 40 autour de la table à chaque fois qu'on faisait un copil pour montrer la mobilisation des acteurs du terrain et c'est ça qui est formidable et c'est ça la clé du succès donc et bien qu'est-ce qu'on a fait renaturation de la petite vallée de la Sane suppression on va supprimer cette buse qui faisait bouchon lorsqu'il y avait tout d'un coup des précipitations importantes et puis le camping c'est très simple le camping il se fait grignoter par la mer et bien on le recule on le recule on le met à l'intérieur des terres et on va faire un petit chemin paysager pour que les habitants du camping dans une très jolie promenade retrouvent l'habitude d'aller au bord de mer c'est aussi simple que ça et bien évidemment ça coûte cher parce qu'en même temps on a dit il faut aussi traiter le problème de l'épuration et donc on refait enfin on fait la station d'épuration un peu en amont voilà tout ce qu'on peut faire et puis cerise sur le gâteau et j'aurai terminé bien évidemment il faut qu'on arrive à sensibiliser tout le monde et c'est le encore un programme de la région avec le conservatoire c'est notre littoral pour demain on est en train d'organiser des réflexions avec toutes les com-com pour dire quelle est votre stratégie qu'est-ce qui va se passer sur votre territoire comment vous pouvez essayer de minimiser l'impact du changement climatique et quand vous n'arrivez pas à le minimiser qu'est-ce que vous faites pour vous y adapter et alors c'est parfois des choix un peu déchirants mais on a mis tout le monde en route sur cette réflexion là il y a des endroits c'est le cas sur ma commune à Sainte-Adresse il y a un moment où j'ai dit bah là il y a une promenade qu'il faut peut-être un petit peu consolider donc on va le faire par contre un peu plus loin c'est pas la peine il n'y a plus de maisons qui sont menacées il n'y a plus de routes qui sont menacées c'est du pied de falaise et bien là on ne va pas restaurer cette petite promenade qui avait été créée on va laisser faire la nature donc il y a des moments où il faut laisser faire et il y a d'autres moments où on dit là on va soigner un peu un aménagement en essayant de le rendre le plus compatible avec l'aspect naturel et l'environnement mais là je parle d'un milieu très urbanisé c'est pas le cas partout et ce programme Notre Littoral pour Demain il a démarré dans la Manche et on est en train progressivement de le remonter vers le nord vers la Seine-Maritime où très récemment nous avons créé un syndicat mixte du littoral 76 c'est-à-dire Seine-Maritime avec un syndicat côtier et un syndicat estuarien et donc là encore on est en train de les élus sont en train de prendre la question très en main voilà très rapidement ce que je pouvais vous dire cher ami encore un sujet de plus sur lequel vous êtes intarissable Hubert de Jean de Labattie et ce sans support sans powerpoint alors les autres me diront mais oui mais on n'a pas eu on n'a pas l'illustration vous allez la retrouver sur le lien sur la page vous allez avoir tous ces éléments que vient de vous citer de manière brillante si brillante Hubert de Jean de Labattie vous allez les retrouver tout ça vous ne les avez pas vus pour un petit problème technique vous allez les retrouver je vous le garantis messieurs maintenant c'est le temps des questions parce qu'elles avaient déjà été nombreuses même déjà au moment où Christophe Poupard intervenait donc la première question la voici le stage est essentiellement basé sur la DCE il ne prend quasiment pas en compte les activités nautiques contrairement au code de l'environnement et la dernière circulaire du 30 avril 2019 le partage des usages ne semble-t-il pas déséquilibré nous demande-t-on qui souhaite répondre monsieur Poupard monsieur de Jean de Labattie qui souhaite monsieur Poupard oui volontiers alors DCE directif cadre sur l'eau effectivement donc c'est effectivement le cadre qui a été transposé donc transcrit en droit français donc c'est le cadre dans lequel s'inscrit le stage et le stage vise bien à concilier un développement économique et j'entends par économique au sens large donc y compris des activités de loisirs qui peuvent être d'ailleurs parfois des activités commerciales également l'état des lieux aquatiques et des ressources en eau et on y arrive l'expérience montre qu'on y arrive à concilier ces deux choses et donc le stage 2022-2027 ne fait pas exception à la règle alors d'abord les activités nautiques les représentants des activités nautiques au comité de bassin ont participé à la rédaction et donc ils ont même je me rappelle très bien de propositions de rédaction qu'ils ont introduites dans le stage et qui figure notamment sur justement quand on aménage quand on renaturalise renature pardon des rivières le stage prévoit bien qu'on associe tout le monde autour de la table y compris les représentants des activités nautiques et qu'on vaille à la continuité pour ces activités quand vous faites du kayak sur une rivière c'est vrai que c'est plus facile si vous pouvez parcourir la rivière sans être obligé de monter le kayak sur la rive pour passer des obstacles par exemple en mer c'est un petit peu c'est le même principe mais en mer il y a également un document stratégique de façade qui est un autre document dont je ne vais pas parler aujourd'hui mais qui prend en compte à la fois toutes les activités maritimes et le développement de l'environnement en mer et évidemment le sdage et le document stratégique de façade sont coordonnés sont convergents sur la bande côtière puisque là ils se rencontrent si je peux me permettre de donner également un éclairage je crois qu'il faut distinguer deux types il y a deux réponses il y a une première réponse sur le type d'activité puis après il y a une deuxième réponse sur le nombre de pratiquants je vais être clair avec vous je vais probablement pas me faire des amis mais je m'en fiche c'est clair que si on prend le littoral les pas de liste sont les bienvenus par contre j'ai énormément de mal avec les jet-ski je vous le dis pour moi c'est un loisir de crétin mais je suis connu pour mon franc-parler donc je ne vais pas changer et donc j'ai beaucoup de mal à considérer que c'est une activité qu'on doit encourager et faciliter ça c'est une première chose et puis il y a un deuxième sujet qui est la pratique le nombre de pratiquants nous au conservatoire et je vais vous dire quand on va mettre fin au confinement vous allez voir la vague de nos concitoyens qui vont avoir envie de nature et de vouloir revenir sur les littoraux et ça va nous poser un petit problème de congestion mais c'est un besoin naturel je comprends après avoir été confiné on va avoir très envie de nature de grand air etc mais on le voit bien j'adore faire du kayak chez mon ami Paul à Clécy par exemple un peu plus loin et c'est sympa mais si on est 2000 sur le même bras de rivière avec du kayak ça perd de son charme et ça génère un peu de désagrément probablement un peu de pollution ça esquinte un petit peu plus la fonte de la rivière donc il faut qu'on trouve des moyens de permettre à chacun de venir en essayant d'éviter les grosses concentrations qui peuvent détruire des milieux sensibles et donc c'est un équilibre à trouver il est hors de question de mettre la nature sous cloche par contre il est fortement question de maintenir ce capital formidable qui est la présence d'espèces très naturelles proches de nos grandes villes je vais vous laisser intervenir Paul Chandelier mais j'ai beaucoup aimé l'image de Hubert Jean Labattie la vague de concitoyens quand on est en bord de mer il n'y a pas d'autre mot on est bien d'accord Paul Chandelier oui non non moi je remercie Hubert parce que vraiment ce qu'il a dit nous concerne tout à fait à l'intérieur des terres sur nos rivières et l'orne en particulier la vague nous l'avons mais si nous n'avions la vague que les week-ends ça serait absolument catastrophique par contre ce que nous travaillons beaucoup avec les clubs Pondouilly Clécy Thurier-Court c'est justement l'utilisation de la rivière et des embarcations pour découvrir comment fonctionne la rivière et là l'agence de l'eau avait à juste titre engagé une politique de financement de classes nautiques classes qui sont destinées justement à découvrir et à comprendre le fonctionnement de la rivière une rivière comme la mer ne sont pas uniquement des outils sportifs c'est du sport que de faire 15 km sur une rivière et de découvrir comment ça marche comment les poissons remontent comment où vont frayer les poissons et on a fait des aménagements les derniers que je citais tout à l'heure prévoient justement des espèces de chenots un peu plus profonds c'est quelques dizaines de centimètres de plus pour que justement les kayaks n'aient pas à racler le fond parce que ça aussi on veut l'éviter qu'ils n'aient pas à racler le fond mais qu'ils aient quand même la possibilité de découvrir le kayak dans une eau vivante dans une eau bougeante dans une eau remonte et moi je crois très fort à cette pédagogie associée à la pratique sportive c'est indispensable et là dessus il faut qu'on accentue et je pense que je sais que l'agence a l'intention d'accentuer ses efforts dans ce domaine là mais c'est extrêmement important ce qui nous évitera je suis complètement d'accord avec Hubert les espèces de mobilettes des mers ou des rivières qui polluent tout et qui nous enquiquinent et qui font du bruit pour tout le monde ça c'est fait ça peut être utile le jet ski quand c'est la SNSM qui s'en sert ou quand c'est lié à l'activité du surf et à la sécurité en mer il n'y a pas de problème il est bien évident mais vous le savez tous c'est comme les motards le motard qui vient tranquillement et qui fait ce qu'on appelle du cruising en profitant du bon air et d'un beau soleil il est le bienvenu et puis après vous avez celui qui se comporte mal qui a un pot en échappement libre et qui est en excès de vitesse et c'est celui-là qu'on ne veut pas voilà c'est tout on n'a pas encore parlé du mascaré mais peut-être qu'on en parlera avec Caroline Lavallard puisqu'on parlera d'inondations notamment une nouvelle question et justement dans un instant on retrouvera Christophe Poupard pour l'organisation de la consultation ce qui est très important c'est aussi l'une des raisons de ce forum aujourd'hui une nouvelle question en prenant en compte l'augmentation du niveau marin est-il déjà envisagé de recomposer le territoire d'organiser des replis stratégiques qui veut intervenir est-ce que Christophe Poupard Madame Fauché je laisse la parole d'abord à Pascal Fauché et puis Christophe Poupard vous compléterait si vous êtes d'accord oui alors très volontiers et M. Dejean de Labattie a parfaitement illustré cette problématique de l'élévation du niveau de la mer en citant un certain nombre d'exemples dont là sur le littoral Sénomarin vers la commune de Kiberville où il y a effectivement un projet de recomposition spatiale qui vise à prendre en compte un certain nombre de problématiques dont la submersion marine et donc il s'agit très pratiquement de déplacer des installations touristiques qui sont aujourd'hui en bord de mer derrière la route qui forme digue par rapport à la mer pour les déplacer un petit peu plus dans l'intérieur des terres et éviter donc ces activités économiques qui sont vulnérables qui sont soumises à des risques puissent être sécurisées et ces opérations de recomposition spatiale donc elles permettent effectivement de mieux concilier des enjeux économiques avec des enjeux de préservation de l'environnement puisque dans le même temps et bien on a un accompagnement avec des opérations de renaturation donc il s'agit de renaturer la SANE lui permettre d'utiliser davantage d'espace pour lui permettre aussi d'inonder des terres qui autrefois l'étaient mais qu'on a endiguées au fil du temps donc voilà c'est un ensemble si vous voulez d'opérations qui associent des besoins économiques bien sûr parce qu'il y a des activités sur place mais aussi le besoin donc d'anticiper les effets du changement climatique et le besoin de préserver l'environnement je voulais compléter un petit peu sur le bocage normand on a un programme qui s'appelle Rivage 2100 qui est une étude qui a commencé il y a un an un an et demi maintenant qui va suivre l'augmentation du niveau de la mer et l'introduction du biseau salé mais qui va être complétée aussi en phase finale d'une étude un peu socio-économique pour voir quels vont être les impacts sur les activités économiques et justement vers quelle action se diriger dans le futur donc voilà c'est déjà des choses qui sont mises en place je vous propose notre dernière ligne droite de l'après-midi il y a encore une question c'était pas voilà donc vous me le dites une dernière question qui s'affiche en termes de micropollution des sols et des espaces la recherche des micropollements plastiques est essentielle pour l'avenir qu'en est-il sur le milieu marin ah oui bien sûr c'est une question tout à fait pertinente monsieur Poupard comme ça vous enchaînerez après monsieur Poupard vous garderez la main si vous en êtes d'accord je peux vous donner quelques éléments alors le stage aborde bien cette question des pollutions par les macros et micro-déchets en particulier des plastiques il y a une disposition entière qui y est dédiée avec plusieurs volets il y a un volet de connaissances d'abord il faut que la recherche progresse vous savez que la recherche scientifique est toujours un peu en train de courir après les nouvelles molécules qui sont produites et disséminées dans l'environnement donc il y a un enjeu de connaissances qui est encore important et que le stage incite à développer et puis il y a aussi un enjeu de retenue à la source c'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait des pollutions par les plastiques dans la mer il ne faut pas les émettre simplement et donc il faut on appelle les collectivités en particulier à communiquer vers leurs habitants pour limiter l'usage de plastique ou les jeter dans les endroits appropriés et on incite également les collectivités à traiter les déchets plastiques qui se retrouvent dans les réseaux d'épuration de manière à ce qu'ils n'en sortent pas et qu'ils n'arrivent pas directement dans les cours d'eau donc effectivement tous ces aspects sont pris en compte c'est un aspect extrêmement important parce que ces microplastiques peuvent être le support de développement microbien peuvent être le support aussi de transport de substances polluantes etc. Voilà sur cette question Dans quelques minutes on va retrouver Caroline Lavallard pour la présentation du plan de gestion des risques d'inondation qui fait partie de la thématique de ce forum Christophe Poupard je vous demande maintenant si vous en êtes d'accord de revenir justement sur l'organisation de cette consultation puisque c'est le but que chacun puisse s'approprier ce document stratégique pour que dès son appropriation en 2022 sa mise en oeuvre soit facilitée et il faut pour cela que chacun puisse je reprends le mot s'exprimer pour optimiser ce document afin de se l'approprier Voilà écoutez vous avez tout dit je pense qu'on a une diapo quand même pour résumer les choses donc ça va aller très vite mais effectivement toutes ces présentations c'était quand même pour d'abord partager ensemble tous ces exemples qui montrent qu'on fait déjà beaucoup de choses et qui j'espère auront donné auront pu inspirer les uns et les autres pour agir en faveur des actions qui sont préconisées par le SDAGE et donc vous donner aussi envie de répondre à cette consultation alors sur le site internet de la consultation grand public puisqu'en réalité il y a deux consultations mais sur le site internet de la consultation grand public il y a déjà eu plus de 3500 connexions donc ça montre un intérêt certain et par contre ce qu'on attend c'est que les gens réagissent et nous donnent leur avis donc n'hésitez pas à le faire vous-même n'hésitez pas à relayer le message auprès de tous les autres acteurs de l'eau ou des gens que vous connaissez parce que finalement tout le monde est acteur de l'eau tout citoyen consomme de l'eau utilise l'eau donc tout le monde est intéressé par le sujet et puis pour ce qu'on appelle les assemblées donc c'est les conseils régionaux départementaux les collectivités locales les chambres consulaires etc donc elles ont été saisies officiellement par courrier par le préfet coordonnateur de bassin et le président du comité de bassin donc elles ont quatre mois pour répondre en général ça sera dû par une délibération qui nous est renvoyée et on est bien entendu à disposition si vous souhaitez qu'on intervienne dans votre assemblée pour présenter le stage comme on l'a fait alors peut-être de manière un peu plus courte de ramasser que ce qu'on a fait aujourd'hui c'est bien entendu possible donc l'adresse du site internet va s'afficher sur la diapos suivante c'est o-sen-normandie.fr donc n'hésitez pas à cliquer et vous aurez en plus toutes les informations pour comprendre ce qui est dans le stage merci beaucoup à vous et à bientôt merci beaucoup Christophe Poupard thématique je le disais intégrée à ce forum d'aujourd'hui les inondations et le milieu marin aussi nous allons accueillir maintenant Caroline Lavallard en qualité d'adjointe au chef de la délégation bassin la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie de l'île de France votre intervention je crois va se construire sous forme de deux parties tout d'abord ce que représente ce plan de gestion le pourquoi du comment pour ensuite je crois vous avez des quatre objectifs importants majeurs qui nous importent de connaître je vous laisse intervenir Caroline Lavallard Bonjour à tous donc effectivement je vais commencer par rebondir sur la dernière intervention de M. Poupard concernant la consultation sur le SDAG parce que sur la même plateforme de consultation du SDAG vous avez également la consultation sur le plan de gestion des risques inondations dont je vais vous parler maintenant mais la démarche d'association des acteurs sur ce cas à dire ce document ce plan de gestion des risques inondations est la même que celle du SDAG et est menée dans le même calendrier donc ma présentation comme vous l'avez annoncé monsieur se déroule en deux parties donc une première partie qui vous permet de replacer le plan de gestion enfin l'élaboration du plan de gestion des risques inondations dans un contexte plus large et puis ensuite je vous en présenterai ces grandes lignes donc tout d'abord les risques d'inondations sur le bassin de Seine-Normandie comme vous le voyez notre bassin enfin comme vous le savez notre bassin est composé de différents types d'activités en rouge en rouge les zones les plus peuplées en vert les zones plutôt naturelles et puis en bleu le chevelu le chevelu des cours d'eau la région Normandie représente à peu près un tiers de notre de notre bassin avec ses 640 km de côtes et du coup c'est la région qui est la plus soumise au risque d'inondations enfin qui est surtout soumise à de multiples types d'inondations donc je vais vous donner en quelques mots je vais vous préciser ce qu'on appelle dans notre jargon disons ce qu'on appelle un risque le risque il se compose du croisement de deux notions la notion de l'aléa c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un phénomène naturel en l'occurrence ici les inondations avec une intensité donnée et qu'il y ait des enjeux c'est à dire des habitations des vies humaines des emplois donc des personnes des biens et c'est le croisement de ces deux notions qui composent qui composent le risque donc sur la diapo suivante vous voyez qu'effectivement il y a quatre types d'inondations qui peuvent tous concerner la région normande puisque en matière de débordement de cours d'eau vous pouvez avoir des crues lentes comme sur les plus grands fleuves ou rivières que sont la Seine l'Eure et l'Orne vous pouvez également avoir des crues plus rapides sur les fleuves les petits fleuves côtiers ou sur les têtes de bassins vous pouvez également être soumis à la submersion marine dans les cas où les côtes sont des côtes basses on connaît également dans le 67 enfin dans le département de Seine-Maritime en particulier des phénomènes de ruissellement importants et également parfois des phénomènes de remontée de nappe et bien sûr ces quatre phénomènes peuvent se produire de façon concomitante sur un même territoire donc au niveau normand donc je vous parlais des enjeux donc les enjeux qui s'affichent là sur cette diapositive concernent l'ensemble du bassin mais on sait que enfin ce que disait monsieur le préfet tout à l'heure c'est qu'il y a à peu près enfin il y a plus 353 000 habitants qui sont en Normandie concernés par un risque inondation il y a à peu près 298 000 emplois qui sont susceptibles également d'être affectés par ce risque il y a de nombreux de nombreux équipements qui se trouvent également en zone inondable comme des stations d'épuration de grande taille des hôpitaux également des sites ou des monuments de valeur patrimoniale qui peuvent également être submergés et qu'il faut prendre en compte donc sur la diapositive suivante s'il vous plaît en fait je vais vous rappeler rapidement la politique des risques inondation donc en fait il existe une directive inondation au niveau européenne qui prévoit de réduire les conséquences négatives des inondations à la fois en prenant en compte la santé humaine le patrimoine naturel le patrimoine culturel et les activités économiques et qui propose de mener des actions proportionnées selon le type de l'événement que l'on rencontre qu'il soit fréquent moyen ou extrême et qui propose d'agir également par grand bassin hydrographique ce qui est le cas donc sur notre bassin Seine-Normandie donc comment est-ce que cette directive est mise en œuvre à différents niveaux donc aux différents niveaux nous avons une déclinaison donc dans une stratégie nationale puis un plan de gestion à l'échelle du bassin une désignation de territoire à risque inondation particuliers enfin les plus les plus forts et sur ces territoires on propose d'organiser des stratégies locales qui ensuite seront mises en œuvre dans des documents que vous connaissez qui sont les plans de prévention des risques inondation ou les plans de prévention des risques littoraux qui sont également qui ont une qui ont valeur de servitude en matière d'urbanisme par exemple il y a également dans les documents plus opérationnels les programmes d'action de prévention des inondations qui sont également des sortes de contrats entre l'État et les collectivités pour mener à la fois des actions de connaissance et éventuellement des travaux mais également des actions d'information du public dans les territoires concernés et puis également au niveau communal les plans communaux de sauvegarde que les élus connaissent bien donc on a sur le bassin mis en place une gouvernance adaptée pour construire c'est la diapo suivante pour construire notre plan de gestion des risques d'inondation avec un comité d'élaboration de ce document et la construction de ce document se fait de façon cyclique de la même manière enfin on peut faire un parallèle avec l'exercice disons qui est conduit sur le SDAGE à savoir qu'on commence par faire une évaluation préliminaire du risque d'inondation en recensant les phénomènes connus sur une certaine période ensuite comme je vous le disais on désigne les territoires à risque important d'inondation qui sont ceux qui comportent le plus de population et d'enjeux et puis on élabore des stratégies locales sur la gestion des risques d'inondation qui sont un des éléments du plan de gestion des risques d'inondation on construit ce plan de gestion des risques d'inondation pour 6 ans on le met en oeuvre et au bout de 6 ans on évalue le chemin parcouru et on envisage la révision du document et on recommence en fonction on prend en compte évidemment s'il y a eu de nouveaux épisodes d'inondation entre temps donc vous aurez ensuite une carte qui affiche les 16 territoires à risque important d'inondation identifiées sur le sur le territoire sur le bassin Seine-Normandie vous voyez qu'il y en a 7 qui sont en Normandie alors il y a Rouen-Louvier Ostreberthe qui est un seul territoire à risque d'inondation il y a le territoire du Havre le territoire de Dieppe le territoire d'Évreux celui de Caen et celui de Div-Ouestréam et enfin celui de Cherbourg et sur l'ensemble de ces territoires il y a des stratégies qui ont été mises en oeuvre mais il y en a il y a un territoire normand celui de Caen Div-Ouestréam qui a été regroupé pour la mise en place d'une seule stratégie en fait sur ce même territoire ensuite donc vous avez le vous avez le processus d'élaboration de ce plan de gestion des risques inondations qui vous est présenté donc comme je vous le disais avec un c'est le sous l'égide du préfet coordonnateur de Bassin donc dans le cadre d'un comité spécifique qui a fait des propositions proposées en associant les acteurs locaux dans un certain nombre de séminaires et ces propositions ont également été présentées dans les différentes instances du comité de Bassin et pour donner le document dont vous avez la couverture qui doit je pense s'afficher ensuite c'est la diapo suivante voilà le plan de gestion des risques inondations qui est donc composé de quatre objectifs prioritaires donc le premier objectif qui vise à aménager les territoires de manière résiliente pour réduire leur vulnérabilité cet objectif va rassembler toutes les dispositions concernant l'aménagement et l'urbanisme sur l'objectif sur l'objectif numéro 2 vous avez toutes les questions toutes les dispositions qui concernent l'action sur l'aléa donc sur l'inondation de manière à augmenter la sécurité des personnes et à réduire le coût des dommages pour atteindre cet objectif les solutions fondées sur la nature sont privilégiées c'est-à-dire comme on l'a déjà envisagé enfin évoqué tout à l'heure à travers certains exemples prendre en compte le fonctionnement naturel des cours d'eau permet également de protéger de restaurer des zones d'expansion de crues qui sont également des milieux humides propices à la biodiversité et puis également permettre de prendre en compte les problèmes de ruissellement à l'échelle du bassin versant alors l'objectif 3 qui est non pardon c'est toujours la même diapo l'objectif 3 c'est l'objectif qui regroupe toutes les dispositions relatives à la gestion de crise c'est-à-dire que la gestion de crise pendant l'événement n'est pas traité dans ce document mais par contre tout ce qui permet de préparer la crise en utilisant justement l'expérience acquise lors des événements de crise et puis également tout ce qui permet de mieux alerter peut être enfin et traiter dans cette partie-là également des exercices disons les exercices qui peuvent également être mis en place pour se préparer disons à la crise tout cela fait partie de cet objectif et enfin le quatrième objectif qui concerne la mobilisation des acteurs au service de la connaissance et de la culture du risque donc dans cet objectif on a tout ce qui traite de l'approfondissement des connaissances des aléas des enjeux et également de la mise en place d'ouvrages de protection une sensibilisation également une mobilisation des acteurs enfin de tous les acteurs élus, citoyens acteurs économiques pour connaître mieux ces phénomènes et s'y préparer et puis également un aspect renforcement disons de la maîtrise d'ouvrage avec en particulier la mise en œuvre de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations le développement de la coopération entre acteurs et donc tout cela est traduit dans 80 dispositions voilà pour la partie pour la partie disons concernant le document donc dans ce document vous avez des petites icônes qui vous permettent également de repérer sur quel territoire s'appliquent ces différentes dispositions soit sur l'ensemble du bassin soit sur les territoires à risque important d'inondation sachant que les territoires à risque important d'inondation sont les territoires prioritaires sur lesquels on focalisera l'action publique voilà prioritairement disons donc voilà pour la présentation du contenu du plan de gestion des risques inondation et ce qu'on peut dire également c'est qu'il existe une bonne articulation entre le plan de gestion des risques inondation et le SDAGE avec notamment la mise en place de dispositions communes qui sont identiques puisqu'il existe des domaines en fait qui sont communs comme je voulais comme on l'a identifié un petit peu sur la partie de la maîtrise du ruisse enfin de l'aménagement du territoire plutôt et la promotion du développement de zones d'expansion de cru qui sont en fait des dispositions qui figurent à la fois dans le SDAGE et dans le PGRI donc ces dispositions communes elles ne sont pas regroupées dans une seule partie concernant les inondations du côté du SDAGE elles sont réparties dans les différentes orientations fondamentales la une qui concerne plutôt les milieux naturels la quatre qui concerne le territoire et la résilience des territoires au changement climatique et puis également la gestion équilibrée de la ressource et le cinq qui concerne plus spécialement la mer et le littoral donc voilà ce que je voulais vous expliquer sur le PGRI qui est donc disponible comme je vous l'ai dit sur la plateforme de consultation et que vous pouvez là aussi commenter et enfin lire déjà vous approprier et commenter afin que nous puissions prendre en compte ces remarques dans une version post-consultation et vous vous allez pouvoir réagir parce qu'il y a une question qui vous concerne Caroline Lavallard enfin pas vous directement bien évidemment mais ce que vous avez présenté je vous la relaie comment concilier la protection des riverains et les enjeux environnementaux notamment sur le traitement des embâcles que pouvez-vous nous répondre Caroline Lavallard alors je suppose que la question concerne le problème pendant la crue j'imagine je pense oui c'est ça je vous dis oui parce que j'ai pas de confirmation donc je vais dans votre sens comme ça ça va amener votre réponse c'est ça on me confirme que c'est ça oui c'est ça donc ça ça fait partie des sujets effectivement qui peuvent être qui peuvent être examinés mais effectivement enfin ce qui est certain c'est que la crue est un phénomène naturel qu'on peut enfin contre lequel on peut on peut essayer qu'on peut essayer de mieux comprendre de mieux appréhender et contre lequel on peut se protéger mais que toutes les protections qu'on pourra mettre en place seront toujours insuffisantes et que en tout cas par exemple on pourrait peut-être penser à première vue que les digues sont la solution pour se protéger justement éventuellement d'embâcles lors de cru mais que mais ces digues ne seront jamais suffisantes pour pour faire face à ces phénomènes qui peuvent être extrêmes et donc et donc emporter effectivement des des embâcles beaucoup plus loin que le lieu de leur production disons merci Caroline Lavallard une dernière qui peuvent être des embâcles naturelles ou artificielles il peut y avoir effectivement on a vu des choses flotter lors des crues qui sont effectivement des cuves ou des choses comme ça beaucoup plus volumineuses et pas du tout naturelles on va dire on va passer à la dernière question avant la phase conclusive elle apparaît après le changement climatique pardon avec je suis déjà transporté avec le changement climatique et les pluies toujours plus extrêmes on ne parle plus de l'impact important sur le littoral du débordement des réseaux d'assainissement par tant de pluie est-ce à dire que le problème est partout réglé qui souhaite Régile Brou oui je vais commencer alors non voilà la réponse c'est non merci en fait ça fait toujours partie d'un des orientations du 11ème programme de l'agence de l'eau Seine-Normandie et c'est les débordements par tant de pluie des réseaux d'assainissement font aussi partie de l'orientation fondamentale 3 du SDAJ et on fait l'objet alors parce que il y a effectivement le SDAJ mais il y a le programme de mesure qui va être issu du SDAJ qu'on a construit en même temps et il y a déjà plusieurs points qui ont été notés au niveau du programme de mesure pour des travaux spécifiquement sur les débordements par temps de pluie et ces mesures vont être intégrées dans l'IPAOT après mais également et ça commence à être fait aussi dans tout ce qui est contrat territoriaux eau et climat qu'on a pu signer avec certaines collectivités merci Magique Roux Paul Chandelier Hubert Jean de Labattie je vous laisse conclure notre forum qui veut commencer je commence mais tu vas bien terminer de toute façon on va vite oui bien sûr monsieur l'histoire tout ce qui a été démontré tout de suite montre que ça réagit dans les spectateurs ou à notre forum il y a des bonnes questions et des questions essentielles moi je reviens sur deux points que j'avais soulevé celui des embâcles et la non constitution de nouveaux barrages pour remplacer les anciens barrages qu'on est en train de détruire progressivement il ne faut pas que l'anarchie vienne reconstituer ce que l'homme avait fait donc on détruit ce que l'homme avait fait pour renaturer les rivières il faut qu'on soit vigilant à ce que la nature et les embâcles qui résultent d'arbres qui avaient été plantés n'importe comment au bord de nos rivières ne viennent pas reconstituer de nouveaux obstacles ça c'est le premier point que j'avais déjà souligné je suis heureux de voir que des spectateurs le soulignent également deuxième point c'est celui de l'assainissement assainissement qu'il soit collectif ou individuel et là je voudrais souligner tout le rôle que joue vous le savez fort bien l'ABO par les études qui sont menées dans le cadre notamment de la détection du Covid et de l'importance et de la prolifération du Covid par le biais de l'analyse de l'eau des stations d'épuration ou des stations individuelles et on s'aperçoit qu'effectivement il y a là aussi une propagation et des indicateurs qui sont très concrets très forts parce que le travail de l'ABO pour l'ensemble des départements normands est un travail excellent qui est fait donc vous voyez on s'aperçoit que l'eau c'est le meilleur des facteurs mais ça peut être aussi celui qui entraîne des proliférations de virus incidents comme celui-là et ça ça nous fait prendre conscience de toute l'importance du travail à réaliser sur nos stations d'épuration sur nos équipements sur tout ce qu'on fait et il faut savoir pour ça se remettre en question et donc l'évolution à la fois du SDAGE à la fois du PGRI va se faire aussi par des réflexions naturelles venant du terrain venant des élus locaux venant des spectateurs des agriculteurs je crois qu'il faut qu'on arrête de stigmatiser toujours des catégories en fait c'est c'est un problème global autrefois on ne pensait qu'au problème lié à l'agriculture on s'est rendu compte que certes il y en avait mais que ce n'était pas l'essentiel et qu'il y avait bien d'autres sources de défauts au retour à la qualité de l'eau on est tous concernés et pas seulement une catégorie professionnelle et c'est ça que je retiens de ce colloque très intéressant et je voudrais vous remercier et vous féliciter de l'avoir organisé peut-être un peu trop de diapositives mais bon on s'améliorera Merci Hubert de Journe-Labati Sur les diapos je suis un peu d'accord et puis d'abord sur les remerciements bien sûr moi je voudrais replacer un contexte beaucoup plus large je rappelle que tous les sujets qu'on a abordés là sont discutés en ce moment par les parlementaires c'est la loi climat et résilience donc on aura l'occasion de voir ce que nos députés et nos sénateurs nous proposent au moins sur les amendements je serai personnellement audité je crois que c'est mercredi ou jeudi prochain par l'Assemblée nationale sur ce sujet là donc grosse réflexion et puis sur les indemnités des choses comme ça enfin il y a des enjeux économiques très forts on l'a dit la deuxième chose c'est il faut que toutes nos actions oui il y a le changement climatique mais il y a aussi ce que nous faisons sur nos territoires qui impacte la qualité de l'eau et je redis que je reste très inquiet sur la ressource en eau avec un très grand projet qui s'appelle le canal Seine Nord Europe pour lequel j'exprime une fois de plus mes très grandes réserves il se trouve qu'on a un canal naturel qui s'appelle la Seine je ne sais pas si on a absolument besoin de ce très gros équipement qui va complètement bouleverser nos masses d'eau et probablement les tiages de la Seine quand on voit ce que nous promet le GIEC sur la variation des tiages de la Seine un petit peu inquiétant mais restons optimistes et soyons lucides et pour être lucides et actifs je vais faire un plaidoyer on l'a déjà fait tous les deux avec Paul il faut que l'argent de l'eau aille à l'eau et j'incite très fortement l'Etat compte tenu de l'intérêt stratégique de l'eau pour qu'on laisse aux agences de l'eau les sommes qui lui sont dues parce qu'elles sont prélevées sur nos factures d'eau et il faut que l'argent de l'eau aille à l'eau je le redis une fois de plus on en a terriblement besoin pour affronter les défis qui sont les nôtres merci messieurs je n'ai pas osé de dire à l'eau quoi mais justement c'est ça c'est effectivement pouvoir le faire Pascal Faucher maintenant j'avais presque envie de dire il n'y a plus qu'à avec ce forum puisque on demande la participation l'implication le retour de façon à optimiser encore ce projet de ZDAGE oui alors il n'y a plus qu'à effectivement je pense là j'entends d'ailleurs oui ça n'est pas simple en tout cas nous espérons que les présentations d'aujourd'hui ont permis au plus grand nombre et bien de s'informer sur le contenu du ZDAGE du projet de ZDAGE de telle façon qu'ils aient envie de participer parce que c'est une action citoyenne finalement et c'est une opportunité formidable qui n'est donnée qu'une fois tous les 6 ans de contribuer à la politique de l'eau donc ça n'est pas ça n'est pas rien donc j'appelle vraiment le plus grand nombre à aller sur le site internet de l'agence de l'eau peut-être de s'informer encore davantage que ce qu'on a pu le faire aujourd'hui et puis à répondre au questionnaire ou à faire une contribution libre puisque c'est aussi possible et puis je voudrais remercier donc vivement l'ensemble des intervenants pour la qualité de leur présentation qui était très intéressante et qui je pense ont vraiment bien illustré le contenu du ZDAGE donc merci à tous merci à nos présidents de commissions territoriales pour leurs interventions et leurs messages et puis j'adresse aussi mes remerciements aux participants qui ont posé des questions et par l'intermédiaire de ces questions et bien ils contribuent à rendre interactifs les forums alors on s'efforcera les fois prochaines peut-être de laisser un petit peu plus de temps aux échanges et puis enfin j'adresse mes remerciements très appuyés aux équipes de l'agence de l'eau en direction territoriale et au siège pour avoir préparé donc cet événement et avoir beaucoup œuvré pour la bonne tenue de cet événement mes remerciements aussi à la chaîne normande pour son soutien technique et à vous-même M. Merlin Merci Pascal Foget merci à tous d'avoir participé à ce rendez-vous je vous rappelle que tous les supports vous les retrouverez sur le lien sur la page et que les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre pour faute de temps on va de toute façon s'imposer d'y répondre à la suite de ce rendez-vous et puis je ne peux que calquer ce que vous disiez appel à la mobilisation pour la participation la consultation auprès des publics c'est ce qu'on vous invite à faire de façon à ce que chacun puisse y apporter sa petite goutte d'eau je termine par cette petite image merci encore on finit par le générique et on vous dit forcément forcément à très bientôt merci à vous merci à vous